Tu ne peux pas imaginer réussir aux US sans être là. Les mecs sont venus aux US, sont installés avec leur famille. Quand tu fais les US, dans 80% des cas, il faut arrêter le reste. En tout cas, c'est plus stratégique. Si tu peux être personne et terminer quelqu'un, tout le monde ne trouve pas sa place aux US. Mais c'est un pays où tu dois être dans l'action, tu dois être dans le mouvement, tu dois être dans la dynamique. C'est un pays où tu ne peux pas t'endormir. Ce qui compte, c'est l'avenir. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as raté ? Je suis un grand optimiste. Donc, je ne vois jamais la vie dans le rétroviseur. Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast, c'est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, Je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Salut, Ylann. Salut, Fred. Alors, nous sommes à distance. Je suis super content qu'on se parle. On va remercier Raph de Podcast Makers qui nous a mis en contact. Oui. Alors, Ylann, tu es entrepreneur, même, on pourrait dire, sérieux entrepreneur, investisseur, podcasteur. Je crois qu'à un moment, tu as même été chroniqueur. Tu es parti vivre à New York en 2004. Tu as réalisé un rêve que j'aurais aimé faire. J'aurais adoré partir vivre à New York et monter un business à New York. On va aborder pas mal de sujets, ta vie, ton parcours. Je voudrais, évidemment, qu'on parle de ce grand saut que tu as fait à New York et savoir, finalement, si c'est aujourd'hui encore compliqué, impossible, plus facile qu'avant. On va largement y revenir, Ylann. Mais est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur toi ? Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, je m'appelle Ylann Abe Asera. Ce n'est pas évident à prononcer ce nom. Même moi, j'ai mis du temps à m'y faire. Tu remarques que j'ai dit bonjour, Ylann. Je ne dis jamais le nom de famille. J'ai remarqué. Joli. Ce n'est pas mal. J'ai 39 ans. Ça compte dans mon parcours. Et tu verras pourquoi. Parce que la carrière évolue, évidemment, avec les années. Je suis arrivé à New York en 2004. J'avais donc 24 ans. J'ai grandi à Paris. J'ai étudié à Marseille dans une école de commerce qui s'appelle Kedge, qui a maintenant fusionné, je crois, avec Bordeaux. Voilà, parcours classique d'école de commerce. Je suis parti à New York parce que, depuis mon premier voyage à New York en 1991 avec mes parents, au Novotel Times Square, que tu connais bien, j'ai été frappé par la foudre pendant ce voyage. Et ça ne m'a plus jamais quitté. Je pense que dans mon inconscient, tout m'a guidé jusqu'à 2004 et ce départ à New York. Et donc, ça fait 15 ans que j'habite ici. J'ai fait un passage de un an et demi à Miami au début. Et puis ensuite, un passage de deux ans à Palo Alto, dans la Silicon Valley. Mais globalement, je suis papa de quatre enfants. C'est important dans mon parcours personnel. marié à Mélissa, que j'ai rencontré quand j'étais en seconde à Paris, très longtemps. Et professionnellement, je crois que tu l'as bien décrit. Alors moi, je n'aime pas le terme de « serial entrepreneur ». Moi non plus, mais il y a des chiffres quand même. Il y a des chiffres, mais pour moi, à chaque fois que tu montes une boîte, c'est ta dernière. Et je l'ai toujours fait comme ça à chaque fois que j'ai monté une boîte. Donc, c'est vrai que je ne me présente jamais comme ça. D'ailleurs, j'ai une idée de petit article que j'écrirai autour de ça. Mais quand on est un serial entrepreneur, je pense qu'on est malheureux toute sa vie. Parce qu'on recommence à zéro et on ne termine jamais. Moi, j'ai envie de terminer. Donc aujourd'hui, derrière Willow, qui est une boîte dans le hardware, qu'on vient de Soft Launch, comme on dit, aux États-Unis, qui est un robot qui automatise le brossage des dents. Donc, très, très belle aventure, grande aventure que j'ai rejoint il y a trois ans et demi. Et sinon, investisseur, business angel depuis sept ans. Et maintenant, derrière Diaspora Ventures avec Carlos Diaz. Et un autre petit fond que j'avais monté avant, je te raconterai l'histoire parce qu'elle est intéressante. Et podcast We Are New York depuis un an et demi, où j'interview des personnalités françaises aux US qui font rayonner la France ici. Voilà. Tu as fait quoi comme étude à Kedge ? J'ai fait MBA. MBA ? Oui, j'ai fait prépa HEC à Paris, à Intégral. Très dur. Tu avais une spécialité ? À Kedge, de mémoire, entrepreneurship. D'accord. Pour ce coup. Honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose. Le seul cours qui m'a marqué à Kedge, honnêtement, sans exagérer, c'est un cours d'impro, de théâtre. Et c'était une révélation pour moi. J'étais timide avant. J'étais incapable de parler devant dix personnes avant ce cours. Et puis, en fait, j'ai eu un petit déclic. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé pas mal à, plus tard, créer des boîtes, à avoir de plus en plus confiance en moi, etc. Après, école de commerce, aujourd'hui, je ne recommanderais pas à mes petits neveux de rentrer là-dedans. Je trouve que ce n'est pas assez spécialisé. Tu n'apprends pas assez de choses. Mais à l'époque, ça restait quand même une des voies royales pour avoir une carrière sympa. Et puis, surtout, pour pouvoir venir à New York. 91, donc, tu es frappé par la foudre. C'était un voyage avec tes parents, c'est ça ? Oui. Oui, j'avais le plan. Donc ensuite, une fois que tu es foudroyé, tu rentres. Et tu as quoi ? Tu n'as plus qu'une envie, c'est d'y retourner ? Je pense que c'est dans mon inconscient pendant toutes ces années. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je ne pense pas à ça toute la journée. Mais tu vois, je me rappelle de cette image de la fenêtre de ma chambre d'hôtel au Novotel, en train de regarder un saxophoniste avec la fumée à côté de lui, tu vois, dans la rue en bas. Il faut rappeler qu'en 91, New York, c'était dangereux après 8 heures du soir. Avant Giuliani, oui. Oui, bien avant Giuliani, des meurtres à Central Park, des viols toutes les nuits. Enfin, c'était le concierge du Novotel qui nous disait de ne pas sortir le soir. Et cette image, elle m'a marquée parce que c'est l'âme de New York. Et d'ailleurs, ça l'est toujours. Alors, il y a moins de saxophonistes dans les rues. Mais honnêtement, New York n'a pas tant changé que ça. C'est toujours la même ville qui a 20 ans, qui a 30 ans et dont je suis tombé amoureux. Et je dis que ça m'a poursuivi dans mon inconscient parce que toutes les décisions que j'ai prises jusqu'en 2004, elles allaient toujours dans ce sens. J'ai essayé d'ailleurs en deuxième année d'école de commerce, en troisième année, en année de césure de trouver des stages. Ça n'a jamais marché à New York. Et puis un jour, il y a eu le bon fit. Et puis, j'ai pu partir. Et en fait, c'était le bon moment pour moi de partir parce que j'ai pu rester après. Mais entre 91 et 2004, tu es retourné ? Oui, je suis retourné une fois avec mon meilleur pote, Jonathan Curiel, qui aujourd'hui lui aussi très, très… qui a bien réussi. Il est maintenant numéro 2 d'M6. Et on était partis tous les deux. Je crois que j'avais 17 ans. Pareil, au Novotel. M-Square. Et là, on avait… Il est bien placé, il est bien, il est bien cet hôtel. Il est très bien placé. Et puis, non, je te dis n'importe quoi, ce n'était pas 17 ans. C'était juste avant… C'était août 2001, donc juste avant le 11 septembre. Et on a du coup des photos, des vidéos en bas des Twin Towers. Et pareil, en fait, c'était… Ça m'a suivi quand je suis retourné. Ça m'a juste confirmé que j'y retournerai un jour. Alors, comment tu fais pour y arriver, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, tu as ton diplôme de Cage. Et ensuite, tu fais quoi ? Tu as bossé un peu à Paris, tu as fait quoi ? Alors, écoute, pendant que j'étais à Cage, en fait, une des choses qui est importante dans mon parcours, pour moi, c'est qu'en fait, j'ai… Tu vois, l'école, je n'ai jamais été meilleur que ça. J'étais toujours moyen, tu vois ? J'étais toujours au milieu de la classe. Je suis rentré en prépa ric-rac. Et puis, j'ai eu une école gentille à l'époque. Tu vois, ce n'était pas… Quand je suis rentré à Sud-de-Côte-Marseille à l'époque, ce n'était pas une école exceptionnelle. C'est devenu bien meilleur entre-temps. Pendant que j'y étais, d'ailleurs, ça a progressé. Mais si tu veux, l'académique, ça n'a jamais été trop mon truc. Par contre, j'ai toujours été dans la débrouille. Je ne me suis jamais fixé de limites dans ma tête sur les choses que j'avais envie de faire. Jamais. Partir à New York, ça paraissait difficile. Pour moi, ça ne l'a jamais été. Et je m'étais fixé cet objectif et ça a marché. Donc, je me suis toujours sorti des images qu'on te donne quand tu es enfant, quand tu grandis. Ah, ça, c'est trop dur. Ah, ça, ce n'est pas pour toi. Ces personnes-là, elles sont trop difficiles d'accès. Et en fait, moi, c'est là-dessus que je me suis épanoui à New York parce qu'aux États-Unis, tout est possible. C'est un pays capitaliste, c'est un pays d'opportunité. On a toujours parlé de l'American Dream. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais en fait, moi, je sais exactement ce que ça veut dire. Et je savais que ça me correspondait plus parce que ici, tu ne peux être personne et terminer quelqu'un. Et je ne trouvais pas ce modèle en France. Donc, tu vois bien ce que tu dis là. Je trouvais, tu vois, quand j'ai… Donc, en France, pareil. J'étais dans une école qui était top 10, top 15 des écoles de commerce en France. Et on m'a toujours dit, tu ne pourras jamais rentrer chez L'Oréal en marketing. Le marketing chez L'Oréal, c'est connu dans les écoles de commerce, c'est la voie royale. Parce que quand tu rentres là-bas en stage et puis plus tard en CDI, en fait, tu as des tellement gros budgets marketing quand tu lances des produits que tu peux tout expérimenter et que du coup, tu apprends tout du marketing. Et on m'a toujours dit ça. Et puis, je postule à un stage en deuxième année de Remed. Et je ne postule pas un stage de product manager qui était le truc un peu voie royale, mais assistant e-commerce, tu vois, à l'époque. Donc, on est en 2002. Donc, c'était les tout débuts. Et donc là, j'ai une interview parce que ce n'était pas aussi élitiste que le reste. Et en fait, je rencontre la directrice marketing et elle a un petit coup de cœur et elle me propose le rôle d'assistant product manager. Et à côté de moi, donc j'ai fait ce stage de six mois chez Garnier à Saint-Ouen. Et à côté de moi, il n'y avait que des HEC. Vraiment, il y avait moins. Et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, tous les murs étaient démontables, qu'il ne fallait pas se garder ces schémas d'esprit qu'on te donne, surtout en France où, tu vois, moi, j'avais un problème avec ça parce que c'est l'élite, parce qu'on est très fort particulièrement avec les élites, avec les premiers de la classe. Et on va les pousser à être encore meilleurs. Par contre, si tu es au milieu de la classe, alors si tu es dernier, c'est encore autre chose, on va te laisser où tu es. Et moi, je n'ai jamais aimé ce modèle. Et en tout cas, ça ne me convenait pas à moi. Et j'ai compris comment me l'approprier plus tard. Et en particulier chez L'Oréal, parce qu'après ce stage, j'ai refait un autre stage de fin d'études chez eux. Donc là, encore plus prestigieux à la division produits de luxe, les parfums de Giorgio Armani. Des trucs très, très compliqués à obtenir comme stage. Et puis après, ils m'ont proposé un CDI à Paris, mais moi, je voulais aller à New York. Et c'est là-dessus que j'ai basculé. Alors, comment ça se passe ? Tu fais tes valises ? Tu vas une première fois ? Légalement, il y a un visa ? Comment tu fais ? Oui, écoute, non, je cherchais des stages ou des VIE. En fait, tu pouvais partir travailler pour une entreprise française à l'étranger pendant 18 mois et ça a remplacé ton service militaire. Oui, absolument. Ça s'appelle Volontariat international à l'étranger. Alors ça, c'est l'idéal parce que tu es bien payé, le salaire est indexé sur le niveau de vie de la ville où tu vas. Et puis, il y a un VIE qui se libère dans une boîte qui s'appelait Michel Cluzel, qui s'appelle toujours Michel Cluzel, et qui est une des marques de chocolat les plus prestigieuses en France et qui cherchait un commercial à New York. Alors honnêtement, moi, je n'aime pas le chocolat. Aujourd'hui, j'aime. Je n'aimais pas du tout à l'époque. J'ai dû faire croire que j'aimais pour être capable de le vendre. Et puis, j'ai obtenu ce VIE. Donc, tu étais quasiment bilingue ? L'anglais ? Honnêtement, je parlais normalement. Je n'avais pas de raison de parler mieux que la moyenne. J'avais vraiment parti habiter aux États-Unis plus d'un mois, deux mois. J'avais fait des petits stages linguistiques, mais rien de méchant. Donc non, je parlais bien. Je me suis toujours débrouillé en anglais. Peut-être un peu mieux que la moyenne, mais voilà, pas bilingue. Et puis là, avec ce rôle de commercial, j'étais sur le terrain pendant un an, tous les jours. Je me promenais avec mon sac et des samples et des échantillons de chocolat de la marque Michel Cluzel qui venait de s'implanter aux États-Unis. Et puis, j'allais faire le tour des épiceries fines à New York pour leur vendre ce chocolat. J'allais taper aux portes des cuisines des grands restaurants new-yorkais pour rencontrer les chefs pâtissiers et leur vendre du chocolat pour utiliser notre chocolat de couverture. Et puis, en fait, j'ai découvert la ville comme ça parce que j'ai marché pendant un an. Et tu vivais où ? J'étais en colocation à Tribeca, dans le sud de Manhattan. Là, c'est ici que j'ai vraiment découvert New York. C'est ici que le rêve a démarré. Et puis, j'étais dans la culture américaine. J'étais en coloc avec des Américains. Je me suis hyper bien intégré. Jusqu'à présent, je suis en contact avec eux 15 ans plus tard. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai eu la chance de trouver un VIE. Et puis après, il s'agissait pour moi de rester. Mais tu avais ta femme ou ta future femme qui était restée en France, par contre ? Non, alors elle, elle était en France. On était ensemble, mais à distance. Et puis après, ensuite, elle a trouvé un stage à Montréal pour quelques mois. Elle est dans le droit pour se rapprocher de moi. Donc, c'était plus proche. Mais elle était quand même encore en France. Et puis moi, je voulais absolument rester. Là, c'est plus dur parce qu'il faut trouver un job qui va te sponsoriser un visa. Et puis, j'ai trouvé un job à Miami. C'est là que je fais partie habiter à Miami. J'ai été bosser pour un copain, un mec que je connais depuis que je suis tout petit qui s'appelle Nathaniel Cohen, qui avait sorti d'HEC, qui avait vachement réussi dans l'immobilier à Miami, qui était arrivé au bon moment. Et puis, qui a commencé à monter pas mal de business. Et l'un d'entre eux, c'était un réseau social pour les Français expatriés aux Etats-Unis. Ça s'appelait frenchnetwork.org. Alors, on est en 2005. Donc, réseau social en 2005. On a lancé à peu près au même moment que Facebook, pour te dire. Oui, oui. Facebook, je ne sais même pas s'ils étaient en France. Non, écoute, c'est simple. C'est pendant que j'étais là-bas qu'ils ont ouvert Facebook au public. C'est-à-dire qu'avant, c'était juste pour les universités. Donc, on était dans cette vague-là. Et puis, on a monté ce... Honnêtement, on ne savait pas trop quoi faire de ce produit. Mais en gros, il m'a recruté pour le gérer. Parce que lui, il faisait plein d'autres choses. Et en fait, on ne savait pas trop comment marketer ce site. C'était très compliqué de marketer un réseau social justement sans les réseaux sociaux. On ne savait pas trop comment faire. Et puis, on a commencé du coup à produire des artistes français aux US. Et sponsoriser ces spectacles. Donc, on a fait venir Gad Elmaleh, par exemple. C'était le premier qui a fait des spectacles à New York, à Miami, à Los Angeles. Ensuite, on a continué. Alors, j'étais un peu moins impliqué dans les autres. Mais on a fait venir Bruel. On a fait venir Julien Clerc. Et d'autres. Donc, c'était super sympa. C'était vraiment des très bons souvenirs. Mais bon, le site n'a pas décollé. C'était très compliqué de marketer ce site. Mais là, tu vivais à Miami, donc ? Donc là, je vivais à Miami. Mais on a produit ces artistes. Et tu étais salarié ou tu étais quoi ? Oui, j'étais salarié. J'étais salarié. J'étais encore célibataire. Enfin, célibataire, j'étais avec celle qui est devenue ma femme. Mais elle n'était pas là. Je vivais seul à Miami. Et puis, l'été de cette année, donc on est 2006, on se marie pour qu'elle me rejoigne. Puis elle me rejoint à Miami. Et là, elle déteste Miami. Elle déteste Miami. Et en même temps, le boulot, ça n'allait pas parce qu'il n'y avait rien à faire de ce site. Et donc, je me dis, il faut retourner à New York. Et je vais trouver quelque chose à New York. Et puis, trois, deux mois après qu'on se marie. Donc, on se marie en juillet. On arrive à Miami en août. Et puis, en novembre, départ pour New York avec les valises. J'essaye de m'organiser pour avoir deux, trois interviews sur place pour essayer de trouver un job. Et puis, voilà. Là, je trouve un job très rapidement. J'ai eu beaucoup de chance avec Olivier Attien, un Français, qui était là depuis longtemps. Et pareil, qui me propose de gérer la nouvelle boîte qui vient de monter. Et là, c'est le début de la vraie aventure en famille et vraie carrière. Donc, ça, c'est cette période. Donc, tu es 2004, 2008 jusqu'à Productive. Donc, c'est ça. C'est ça. Oui, j'ai enchaîné. Et tu enchaînes les jobs ? Parce que je crois que tu as bossé avec Jérémy Béréby et tout ça. C'est ça ? Ben voilà. J'ai fait un par an. Donc, un à Miami. Ensuite, un à New York avec Olivier Attia. Puis ensuite, là, c'est Jérémy Béréby qui me contacte pour sa nouvelle boîte qui s'appelait Zlio. Et il cherchait un country manager pour les États-Unis. Il venait de lever 4 ans. Très bien, oui. Et là, tout colle, quoi. Tout colle. Je me dis, c'est bon, c'est pour moi, on y va. Et puis, je prends ce job. Et un mois après l'arrivée dans ce job, ils sont déréférencés de Google. Oui, c'est un procès, je crois, un truc comme ça. Oui, c'était une longue histoire. Mais en gros, Zlio, c'était une plateforme qui te permettait de monter ta boutique. Un peu comme Shopify aujourd'hui. Sauf que tu gagnais de l'argent avec des liens d'affiliation. Par exemple, je suis fan de golf. Je veux monter ma boutique de golf juste avec des liens vers des autres sites e-commerce. Oui, oui. C'est au moment où ils ont fait la chasse aux annuaires. Comme ça, c'était des liens entre eux, quoi. Ça a été leur algorithme de surf. Donc, on a perdu notre trafic du jour au lendemain. Un mois après que j'arrive. Bon, et puis après, ça a été la descente aux enfers. Et puis, bon, là, c'est ma troisième expérience. Je suis obligé de quitter parce que la boîte ne marche pas. Juste un truc, avant que tu ailles plus loin. On parle quand même de Jérémy Béréby qui est dans le giron de Xavier Niel. C'était quoi ? C'était le second. Comment ils te contactent ? Pourquoi toi ? On parle d'un gars qui sort de cage, qui vient à New York, qui connaît 4-5 personnes. Mais pourquoi toi ? Non, la réalité, c'est qu'en parallèle de toutes ces expériences, moi, je voyais plus loin. Je voyais plus loin et je savais qu'un jour, j'allais monter ma boîte. Et en fait, il faut réaliser qu'à l'époque, des Français comme moi dans la tech, à New York, honnêtement, on devait être quatre. Il n'y avait personne. Ah, voilà, oui. Donc, c'est un petit monde. Donc, moi, je commence un petit peu à me faire connaître. Je commence à… Tu vois, à chaque fois que je rentrais à Paris, j'essayais de contacter des gens connus dans la tech. Tu vois, je me rappelle, par exemple, avoir envoyé un cold mail à Marc Simoncini, tu vois, dans ces années-là, quoi, 2006-2007, en disant, voilà, je suis dans la tech, je suis à New York, j'aimerais prendre un café avec vous. Il était chez Mythic à l'époque. Il m'a ouvert ses portes, on a pris un café ensemble. Et pareil avec Fabrice Grinda à New York, donc Oleg Chelsoff. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai commencé à construire mon réseau. Et c'est comme ça que j'ai connu Jérémy. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment. Mais en tout cas, il n'y avait pas 500 profils. Je crois que j'ai même vu sur ton profil LinkedIn, il y a David Marcus, il y a quand même des pointures. Tu as croisé des gens incroyables, quand même. Non, non, mais j'ai croisé des gens incroyables parce qu'en fait, pour moi, personne n'était difficile d'accès. Tu vois, et aujourd'hui, de se dire ça, de l'accepter, ça te permet, en fait, de t'ouvrir le champ des possibles. Et moi, je trouve que c'est ça qui m'a épanoui aux États-Unis. Tu peux e-mailer, écoute, en 2000, plus tard, quand on va parler de Productive, mais un jour, j'ai envoyé un e-mail à Marc Bénioff, le CEO de Salesforce. Comme ça, cold. J'ai trouvé son e-mail. Je lui ai envoyé un e-mail parce que j'avais une idée d'intégration entre Productive et Salesforce, quand on n'était rien, franchement, on n'est pas personne. Le mec m'a répondu en 30 minutes, en copiant son numéro 2 et son numéro 3. C'est un mail d'une ligne ou deux lignes. Il me dit, écoute, Ilan, merci de me contacter. Voilà, je copie un tel et un tel qui vont prendre la relève. Et je suis rentré. Mon voyage suivant à San Francisco, j'ai rencontré les mecs de Salesforce grâce à ça. Donc, moi, ça, ça m'a toujours poursuivi. Je sais comment écrire un e-mail. Je sais comment obtenir une réponse à un e-mail. Et je trouve que c'est un art qui n'est pas assez connu et pas assez développé. Ça te permet de contacter n'importe qui. Je ne dis pas que tout le monde te répond, mais aux États-Unis, en tout cas, on te répond beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Et donc, ça, ça m'a toujours suivi jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais je suis d'accord. Mais des techniques qu'on emploie, toi et moi, peut-être pour les podcasts, pour choper des gens, parce que moi, je ne connais pas tout le monde non plus. Tu disais, n'importe qui aux États-Unis peut devenir quelqu'un. C'est à peu près ce que tu disais. Oui. Mais en fait, tu n'agissais pas comme n'importe qui. Oui. Tu as vraiment essayé de mettre toutes les possibilités, effectivement. Non, mais tu tords le truc, quoi. Non, mais exactement. Et c'est pour ça que tout le monde ne trouve pas sa place aux US. Parce que c'est un marché qui est violent. C'est un pays qui est violent. Mais c'est un pays où tu dois être dans l'action, tu dois être dans le mouvement, tu dois être dans la dynamique en permanence d'avancer. C'est un pays où tu ne peux pas t'endormir. Et moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu ma vie. Et c'est pour ça que je fais plein de choses. Parce que je veux être en motion en permanence. Mais après, effectivement, ce n'est pas un pays pour tout le monde. C'est un pays où il faut comprendre les codes. Moi, je pense que j'ai compris les codes depuis que je suis petit. Et c'est un pays, en fait, dont je me sens très, très proche culturellement. Je suis vachement différent d'Américains qui vivent dans le Wisconsin. Mais je suis beaucoup moins différent de New Yorkais ou de gens qui habitent en Californie. J'ai une culture qui me rapproche des États-Unis. C'est un peu dans mon ADN. Je deviens Américain au moment où on se parle. J'ai ma cérémonie de naturalisation qui va se passer la semaine prochaine. Pour moi, c'est la première fois. En tout cas, je pense que de devenir Américain, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste un process légal, juridique ou d'immigration. Pour moi, c'est d'acquérir la nationalité américaine. Ça a une énorme signification parce que je me sens très proche de ce pays. Alors bon, aujourd'hui, on a Donald Trump au pouvoir et je ne sais pas à quel point je me sens proche de lui. Ainsi, je sais. J'aurais préféré devenir Américain sous un autre président, mais je me sens très proche des États-Unis et de sa culture. Et c'est grâce aux États-Unis que je suis qui je suis aujourd'hui. Alors, on ne parle pas de succès, on parle juste d'épanouissement personnel. Donc, oui, bien sûr. T'es bien, quoi. T'es bien. Oui. Tu bosses dans deux, trois sociétés jusqu'en 2008. Et en 2008, tu montes Productive. Oui. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ? Comment ça s'est passé ? La pitcher ? Comment tu finances, etc. Écoute… Et ce que c'est surtout comme boîte ? Productive, en gros, on a développé un outil de gestion de tâches pour l'EPM. Donc, aujourd'hui, tu as des équivalents comme Asana, comme Trello, comme même avec Notion, tu peux faire ça, Wanderlist. Il y a plein d'outils de gestion de tâches. En 2008, quand on a créé Productive, Dropbox n'était pas encore née. Evernote naissait au même moment. Et en gros, nous, c'était à peu près la même idée. C'est qu'on savait que le mobile et les App Store allaient révolutionner les outils de productivité. Si tu peux avoir un reminder de tes tâches sur ton iPhone, il y a plus de chances que tu réutilises cette application. Aujourd'hui, ça paraît évident. En 2008, l'App Store n'était pas encore lancée quand on a lancé Productive. Par contre, je savais que ça allait arriver. Tout le monde le savait. Et je savais vraiment que ça allait avoir un impact sur les applis de productivité. Donc, nous, on s'est lancé en se disant, on va créer une app de productivité multi-plateforme disponible sur ton desktop, sur le web et sur le mobile. Et on va te permettre, en gros, de gérer tes tâches perso et en équipe. Voilà. Donc, ça, c'était l'idée de Productive. Nous, c'est qui ? Tu disais nous, c'est qui ? Alors, moi, j'ai monté Productive avec mon beau-frère, Arik. Donc, le frère de ma femme. Et l'histoire est marrante parce qu'en fait, je quitte Zilio en juin 2008. On incorpore Productive en juillet 2008. Mais honnêtement, je ne savais même pas ce que c'était de monter une boîte. Je l'ai fait complètement naturellement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin d'un développeur. Et mon beau-frère, Arik, étudia à Epitech en France. Et j'ai toujours bossé avec lui. On a toujours fait des petits trucs ensemble. Je le connais depuis qu'il est tout petit. Il est hyper talentueux dans le développement. C'est un hacker depuis qu'il avait 12-13 ans. Et je lui dis, écoute, viens passer l'été chez nous à New York. J'ai une idée de startup. J'aimerais que tu développes la V1 du produit. Et puis, on voit ce que ça donne. Je n'avais aucune idée qu'il allait rester. Il finissait sa première année d'Epitech. Et puis, il vient. Et puis, on commence à développer un proto avec l'idée du produit que j'avais en tête. Et puis, en fait, au bout d'un mois, naturellement, je commence à pitcher des investisseurs. Mais vraiment, tout s'est fait hyper vite. Et j'ai fait un petit deck. Et puis, je l'envoie à Oleg Tchelsov à Paris, qui est un des business angels les plus connus en France et en Europe. Je l'envoie à Fabrice Grinda. Voilà. Jérémy, je lui envoie aussi Jérémy Vérébi, etc. Et puis, en fait, ils investissent. Ils investissent et enlèvent un petit peu d'argent très vite. Franchement, c'est tombé du ciel. Et puis, du coup, on se retrouve avec un peu d'argent. Et puis, pendant ce temps-là, moi, je ne savais pas que j'allais être capable de me payer. Je n'avais rien de côté. Je venais d'avoir ma première fille, qui est née en février 2008. Et puis, je monte une boîte trois mois après sans argent. Donc, le mec un peu barré. Mais pareil. Tu avais juste la tech, en fait. Tu avais juste Ari qui faisait la tech. Oui, il y avait Ari qui faisait la tech. Et puis, en fait, moi, je me suis dit qu'en parallèle, s'il faut, j'irais chercher un job de serveur pour gagner un peu d'argent. J'ai été au Marais, qui est un resto caché reconnu à New York, pour leur demander si ils avaient besoin d'un serveur. Et puis, en fait, comme je n'avais pas de papier pour travailler légalement, voilà. Et puis, le temps que je commence à réfléchir à aller voir d'autres restaurants, on lève de l'argent. Et puis, je peux me payer un tout petit salaire, mais qui me permettait de… Combien de survie à l'époque ? Tu te souviens ? Dans les 150 000 dollars, un truc comme ça. Et puis, j'ai levé de l'argent, je te dis, avec des super business angels, comme ça. Jérémy Béréby m'a fait confiance hyper tôt. Et donc, il m'a ouvert son réseau et je crois que c'est lui qui m'a fait rencontrer, d'ailleurs Fabrice Grinda et Oleg. Et puis, il y avait sa marque un peu de… Il y avait son tampon d'approuval, tu vois, parce que je venais de bosser pour lui. Donc, c'est clair que ça m'a énormément aidé. C'est grâce à lui que j'ai pu lever ses fonds. Et puis, jusqu'à ce jour, on est très, très bons amis. Avec Jérémy, on est vraiment très, très proches. Et puis, j'ai commencé. Et puis, en fait, Arik est resté. Il n'est pas retourné à l'école parce qu'il a vu que finalement, on avait peut-être une startup. Et puis, c'est comme ça que Productive a démarré, donc, été 2008. Donc, c'est un logiciel de tout doux, c'est ça ? Oui. D'accord. Et quelle différence avec ce qui existait, avec, je ne sais pas, Wunderlist, ça existait déjà à l'époque ? Non, non, en fait, on était vraiment les premiers, on était des précurseurs. Il y avait des outils de tout doux list. Il y en avait un en particulier qui s'appelait Remember the Milk. Je ne sais même pas s'il existe encore, mais c'est un outil de tout doux list, mais perso. Nous, on voulait s'adresser aux SMBs, donc aux PME, pour leur permettre de partager, de s'assigner des tâches entre eux. Et c'était là le business model. C'était gratuit jusqu'à trois personnes dans un groupe, dans un workspace. Et au-dessus de trois personnes, tu payes un abonnement par mois. Bon, ça n'a pas été aussi simple que ça pour tous les membres. Mais collaboratif, c'est ça. Donc, oui, c'était une appli qui était mode collaboratif. Notre business model, c'était les PME. Et vraiment, quand on s'est lancés, on était les premiers. Mais le truc, c'est qu'on était vachement novices. On ne savait pas vraiment comment marketer, mais surtout, on ne savait pas comment développer ce produit. On a fait beaucoup d'erreurs. Il y avait plein de bugs au début. C'était un drame. Et on a mis en gros du PHP. C'était quoi, du PHP à l'époque ? Oui, du PHP, base de maïs QL, enfin, les outils de l'époque. Sauf qu'Aric, tu vois, il venait de démarrer. Donc, c'était compliqué pour lui de créer un truc solide, qui tienne la charge, etc. Et puis, lui, il a appris aussi comme ça. Mais pendant 18 mois, honnêtement, on a eu beaucoup de presse dès le début. Donc, ça, c'est aussi pour ça que j'ai connu très vite beaucoup de monde aux États-Unis. C'est parce qu'il y avait peu d'entrepreneurs français dans la tech ici. Il y en avait un peu plus dans la vallée, mais à New York, il y en avait très, très peu. Et on a toujours été bons pour faire parler de nous. C'est comme ça, après que je suis devenu chroniqueur, etc. Mais du coup, on avait pas mal d'articles dans TechCrunch. À chaque fois qu'on sortait une app ou une grosse feature, on avait un article. Et donc, on avait plein d'utilisateurs, mais qui ne restaient pas. Combien, t'as l'idée ? Écoute, tu vois, la première année, on a dû avoir une quinzaine de milliers d'utilisateurs. Pour nous, c'était beaucoup à l'époque. Mais ils ne restaient pas, quoi. Il y en avait très peu qui s'accrochaient parce que le produit n'était pas bon. Mais c'était quoi le modèle ? C'était quoi un freemium ? C'était quoi le business plan ? On a fait longtemps à lancer les formules payantes. C'est-à-dire que l'idée, c'était effectivement gratuit jusqu'à deux utilisateurs qui s'échangent des tâches. Par contre, à au-dessus de trois, tu commences à payer un abonnement mensuel. C'était combien ? C'était pas cher. Je crois que c'était, on ne me rappelle même plus, mais dans les 10, 15 dollars par mois. Donc, tu avais une majorité de deux ou trois ou deux seuls. Et puis après, dès que ça allait 4, c'était compliqué, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle une stratégie bottom-up. C'est-à-dire qu'on va convaincre les gens d'utiliser notre produit pour leurs tâches. Puis à un moment, ils vont dire, tiens, mais cette tâche, en fait, j'aimerais bien l'assigner à quelqu'un, à mon assistant, à mon assistante, à mon équipe marketing. Et puis, un petit pourcentage de cette base va inviter d'autres gens. Et c'est comme ça qu'on convertissait. Mais on a mis longtemps à lancer les formules payantes. Et puis, quand on les a lancées, très, très peu de gens qui achetaient. Et donc, voilà, on s'est retrouvé au bout de 18 mois sans cash. On n'avait plus de cash de cette première levée. On avait levé, je crois, un petit peu plus entre temps. plus de cash, très peu d'utilisateurs actifs. Mais par contre, tu vois, Eureka moment pour moi de comprendre ce que voulaient les gens qui utilisaient un gestionnaire de tâches. Donc là, j'ai eu une vraie révélation sur le produit qu'il fallait qu'on développe. Il fallait qu'on refasse entièrement à zéro le produit. Il fallait qu'on redesign tout, qu'on fasse quelque chose qui soit beaucoup plus user-friendly. À l'époque, on n'était vraiment pas bon là-dessus. En fait, quand tu avais ton tchern très important, tes utilisateurs qui partaient comme ça, ça devait te torturer. Tu devais te dire qu'il y a un truc qui ne va pas. On savait, le produit ne tenait pas la route. Tu avais identifié le problème. C'était la bonne nouvelle finalement. Mais je l'ai identifié tard en fait. Je l'ai identifié vraiment au bout de 18 mois. Mais en même temps, je me sentais bien quand j'ai réalisé ce qui se passait. Je me suis dit qu'en fait, on a la solution, mais on n'avait plus de cash. Et donc là, je parle à tous mes investisseurs. Je leur dis, écoutez, voilà, la situation, on n'a plus de cash. Mais par contre, je sais que si on reconstruit Productive, on a une grande chance de faire quelque chose. Ah ouais, mais bon, nous, on est des business angels, on ne remet pas, etc. Bon, écoute, si tu t'arrêtes maintenant, tu auras fait le maximum, tu auras tenu quand même longtemps avec peu d'argent. Ça n'a pas marché, on ne t'en voudra pas et on backera même ta prochaine boîte. Mais moi, c'était hors de question que j'arrête. Ce n'était même pas une option. Je ne me suis même pas posé la question une minute. Et puis un jour, je pitche dans un événement. Franchement, un événement un peu random à New York. Et puis, à la fin de ce pitch, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit, écoute, moi, je connais un fonds qui sera hyper intéressé par ce que tu fais. Un fonds du Connecticut, je vais te les présenter. Et puis, il me présente. Et puis honnêtement, un fonds sorti de nulle part. qui tombe amoureux du produit, en tout cas de la vision. Parce que moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je n'ai pas pitché le produit qu'on avait. J'ai dit que c'était une version alpha. Mais voilà pourquoi on veut lever de l'argent pour cette prochaine version. Puis on avait quelques écrans, en fait, de la prochaine version. On avait un designer en interne. Et puis, on avait déjà designé ce que ça allait devenir. Et ils achètent le truc. Et honnêtement, miracle. Et ils investissent un million de dollars. Un vrai miracle. Comment tu avais fixé la somme ? Comme ça ? Je savais qu'il fallait qu'on recrute un certain nombre de personnes. Je savais que ça allait prendre un peu de temps pour partir, etc. Donc, en gros, on avait besoin d'un million parce qu'on allait laisser le site ouvert. Mais il nous fallait six mois pour reconstruire une nouvelle version de produit. On a appelé ce projet Productive2 de manière très originale. Et puis surtout, on a recruté quelques ingénieurs. Parce qu'on était trois à ce moment-là. Puis là, on a monté une équipe. Ingénieur back-end, ingénieur iOS, ingénieur Android. Et puis, Ari qui était le CTO de la boîte. Et puis là, six mois. Donc, c'était en janvier 2010. Donc, tu vois, après le début. Et on lance Productive2 en juillet 2010. Donc, six mois plus. Et là, ça marche tout de suite. On lance une version pour Mac. Donc, Desktop Application pour Productive. Donc, tu peux... Et l'App Store. Donc, ça, ça nous a fait décoller. L'App Store sur Mac est lancé à ce moment-là. Et on est une des premières apps sur l'App Store. Et là, on est mis en avant par Apple, etc. Et là, c'est la folie. C'est la folie. Ça part tout seul. Je ne me rappelle plus exactement de tous les chiffres. Mais on avait des journées. Pendant quelques jours d'affilé, on avait entre 10 et 20 000 downloads par jour. Ah oui. Et donc là, ça commence vraiment à partir. Et puis surtout, c'était ce qu'on appelle sticky. C'est-à-dire que les gens revenaient sur Productive. Commençaient à s'abonner. Commençaient à acheter des abonnements. Et puis, en fait, la boîte a vraiment démarré à ce moment-là. Donc, deux ans après le début de Productive. Tu te souviens du chiffre d'affaires ? Le chiffre d'affaires, à ce moment-là, il était faible. On avait peut-être une centaine de clients au début. Et puis après, on est arrivé à la fin. Quand on a vendu Productive, on avait de mémoire entre 6 000 et 8 000 entreprises clientes. C'est quoi le ticket moyen ? Parfois, ça montait jusqu'à 200, 300 dollars par mois. Ah oui. Oui. Donc, 6 000 clients abonnés, c'est ça ? Abonnés, oui. Qui payaient un abonnement mensuel, oui. J'ai du mal à me rappeler du chiffre d'affaires qu'on faisait. Mais en tout cas, on avait des milliers de clients. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que c'était complètement organique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait de marketing avec Productive. On n'a jamais fait de campagne SEM, tu vois, donc d'acheter des mots-clés sur Google. Par contre, on était très, très fort en organique. Donc, tu tapais « task management » sur Google, on était numéro un. On était avant Wikipédia. Ah oui. Et vous étiez bon sur la presse ? Et on était très bon sur la presse. Le fait d'avoir des articles dans TechCrunch et compagnie, ça aide quand même ? Carrément, ça aide. En tout cas, on avait une notoriété. Après, je trouve qu'on était quand même encore trop des artisans. Donc, on était une toute petite équipe. En fait, on n'a pas su pousser suffisamment vite et fort et profiter de ce momentum pour lever plus. Tu vois, quand tu as 10 000 à 20 000 downloads par jour pour une appli de gestion de tâches sur le Mac, il faut aller voir des VCs. Il faut aller voir des VCs et puis faire une grosse levée tout de suite pour acheter le marché. On ne l'a pas fait, en fait. Moi, je ne savais pas faire ça à l'époque. Je n'étais pas bon pour lever de l'argent du tout à l'époque. Et puis aussi, on était sur un space qui devenait de plus en plus concurrentiel. Donc, à ce moment-là, tu vois, tu as des Asana qui sont arrivés et qui étaient montés par le co-fondateur de Facebook, Dustin Moskovitz, et qui montait un concurrent direct et qui a levé très vite 7 millions, puis ensuite 35 millions. Pareil pour Trello, qui a levé 10 millions dès le début. Et nous, on était très peu financés. Donc, on ne pouvait pas se battre. Par contre, honnêtement, on avait un produit qui était vraiment hyper bon. Et à ce jour, je ne crois pas qu'il y ait un meilleur produit que ce qu'on avait fait avec Productive. Et puis, on avait une vélocité de développement qui était impressionnante. On développait des applications pour Gmail, pour Windows, pour Outlook, très, très rapidement. Si je refaisais Productive aujourd'hui, bon, aujourd'hui, le marché, il est beaucoup trop bruyant, ce serait compliqué, mais on serait une très grosse boîte. Voilà. Donc, ça fonctionne jusqu'en 2012 ? Oui. Et en 2012 ? Eh bien, 2012, écoute, l'été 2012, un peu été charnière, en fait. On signe une term sheet pour lever 4 millions d'euros. OK. Donc, on a des beaux chiffres, une belle croissance, sans rien faire. Honnêtement, on ne faisait rien pour promouvoir Productive. On avait des clients contents. Je te dis, on avait des milliers de boîtes qui payaient. Donc, term sheet. Et puis, on est début août 2012. Et puis, deux semaines après avoir signé la term sheet, je vais sur notre boîte mail que je consultais une fois par semaine, contactatproductive.com. La boîte mail générique. Et puis là, je trouve un email d'une boîte qui s'appelle Jive, d'une personne qui bosse au Corporate Development de Jive. Corporate Development, c'est ceux qui achètent, en gros, les boîtes. Et Jive, Jive Software, qui était rentrée, donc une boîte que je connaissais très bien, qui était rentrée au Nasdaq un an plus tôt. Belle boîte qui développe des Enterprise Social Network. Donc, bon, aujourd'hui, ils ont beaucoup de concurrents, mais à l'époque, ils étaient leaders, valorisés, je crois, de mémoire, 900 millions à l'époque au Nasdaq. Et puis, elle me contacte, et je ne me rappelle plus de son prénom, mais elle me dit, voilà, on est intéressé par le marché de la gestion de tâches. Puis, on a identifié Productive comme une boîte intéressante. On aimerait se parler. Je vois le mail cinq jours après qu'il a été envoyé. Je réponds. Et puis, on fait un call avec eux le lendemain, de mémoire. Et puis, dans ce call, il y a le boss du Corporate Development, Kenny, et il y a le cofondateur de Jive, Matt Tucker, qui était le cofondateur et CTO de Jive à ce moment-là. Donc, quand même, déjà, dès le premier call, une boîte de 500 personnes où tu as le cofondateur, tu te dis que c'est sérieux. Et puis, on fait un call et puis, il me pose plein de questions. ils m'expliquent qu'ils sont intéressés parce que leurs clients leur demandent des fonctionnalités de gestion de tâches dans leurs produits et qu'ils n'en ont pas et qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et puis, ils voient que nous, on est une boîte qui fait un petit peu de bruit dans ce space et donc, ils voulaient voir s'il y avait des synergies. Et puis, je leur dis, écoutez, voilà, ils me demandent où on en est niveau financement et puis, je leur explique que je viens de signer une term sheet pour le V4 millions. Et donc là, ils me comprennent que c'est un peu tard pour eux parce qu'en gros, à partir du moment où tu lèves, tu deviens beaucoup plus cher s'ils veulent te racheter. Donc, ils me disent, écoute, il a noqué très bien. La prochaine fois que tu es à San Francisco, fais-nous signe. On ira prendre un verre ensemble et voilà. Et on raccroche et le lendemain matin, je reçois un texto de Kenny, Kenny Tucker. Il m'envoie un message et il me dit, écoute, Ilan, on a beaucoup discuté après notre call et on aimerait savoir, pour gagner du temps, on va aller très vite mais on aimerait savoir si tu serais potentiellement intéressé de discuter une acquisition mais évidemment, pour ça, il faut que tu ne closes pas ton round que tu es en train de... Donc moi, j'avais signé une term sheet mais on n'avait pas closé. Et si c'est le cas, si tu es intéressé, on aimerait te faire venir à Palo Alto dans deux jours pour que tu rencontres l'équipe ici. et puis moi, je me dis que... Je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. J'étais jeune, c'était ma première boîte, ça faisait quatre ans que j'étais dessus et j'avais du mal quand même à voir comment on allait devenir très très gros. Je m'étais quand même fait pas mal diluer aussi avec tous les petits rounds qu'on a fait. Il me restait, je crois, 25% de la boîte. Donc avec ce série A, j'allais encore perdre 25% de mes 25%. Tout ça, ça me fait réfléchir et puis j'ai mon ami Michel de Guilherme qui est un super entrepreneur français qui m'a toujours dit écoute, Ilan, le jour où tu as l'occasion de vente productive, vends-la parce que tu ne sais pas si l'occasion se représentera et c'est ta première boîte, il faut convertir l'essai. Et j'avais gardé ça en tête et je me suis dit ok, on va voir ce qu'ils me proposent. Donc du coup, je vais à Palo Alto et je fais un meeting avec eux qui dure quelques heures puis on discute pas mal etc. Et puis là, je vois que... Mais tu as un prix en tête déjà ? Tu te dis je ne lâcherai pas en dessous ? rien du tout. Je n'ai pas de prix je vais voir toi. Ouais, je suis juste un peu excité par l'idée et puis je ne savais pas ce que ça allait donner. Puis là, je les trouve un peu mous. Ils commencent à faire venir un peu les top execs de Jive au fur et à mesure et puis je trouve qu'ils trouvent plus de problèmes que de solutions sur les intégrations etc. Et puis, quelques jours après, Kenny me dit écoute, on n'a pas trouvé de consensus dans l'équipe, voilà, fais ton round quoi. Mais à la fin de ce call, il me dit mais quand même, ce serait pas mal que tu parles à notre head of product parce que c'est lui qui a eu l'idée de cette acquisition et lui, c'est un gros fan de Productive et peut-être qu'à deux, vous allez trouver la solution pour pitcher notre CEO. Et puis là, coup de cœur pour ce mec qui s'appelle Oudi Antebi qui est jusqu'à ce jour un très très bon ami, israélien d'origine qui avait vendu sa boîte à Jive l'année précédente et qui est devenu entre-temps le head of product de Jive. Et lui, il m'appelle et il me dit écoute, est-ce que tu veux vendre ta boîte ? Je lui dis écoute, je ne suis pas contre. Il m'a dit alors si tu veux vendre ta boîte, tu vas m'écouter et je vais te faire revenir dans trois semaines et je vais t'organiser le meeting pour qu'il y ait vraiment tout le monde et qu'on prenne une décision on the spot mais je sais qu'on va pouvoir te racheter. Et puis, il m'a dit écoute, il faut que tu développes une fausse intégration de Productive sur Jive. Donc en gros, on a un peu faké une intégration sur le browser, sur le navigateur, sur Chrome pour montrer à quoi ça ressemblerait d'avoir des tâches sur Jive. Et donc moi, je préviens la team et on décide d'y aller et on décide de développer ça et trois semaines après, ils m'organisent effectivement un meeting et donc je retourne en Californie et là, il y avait 20 ou 25 personnes dans la salle de conférence de Jive et je fais une démo de cette intégration. Ça dure 30 minutes et là, je les vois quand même assez bluffés. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une démo et puis, alors il y avait juste le CMO de Jive qui faisait un peu la gueule, je ne sais pas pourquoi et qui essaie de trouver un peu des problèmes mais ça ne dure que 30 minutes, pas de questions et ils me disent tiens, comme on a fini tôt, si tu veux, tu peux sortir de la salle, on va débriefer et puis on te reparle après et puis je me suis dit quand même 30 minutes, c'est rapide, il n'y a pas de questions, pas trop d'interactions, ça ne sent pas bon et puis en fait, là, tu as le CEO de Jive Tony Zingale qui est un mec exceptionnel, beaucoup de charisme qui est hyper connu dans la vallée pour avoir dirigé plein de boîtes sas et les avoir amenés en IPO et il vient me voir en sortant de la salle, il me prend un peu dans les bras et il me dit il me dit à partir de maintenant ça va aller très vite, je leur ai dit de bouger très vite et voilà, on veut faire ce deal avec toi et donc l'anecdote marrante c'est qu'après ça Kenny Tucker, celui qui s'occupe des acquisitions, il me propose d'aller prendre un verre avec Udi, tous les trois, Udi c'était donc le sponsor du deal et donc on va prendre un verre à Palo Alto sur l'University Avenue, donc l'avenue principale et là, technique intéressante, ils veulent me bourrer la gueule quoi, donc là, ils me font boire mais vraiment, je ne sais plus combien de verres de vodka j'ai bu mais au bout de trois verres je crois, Kenny me regarde dans les yeux et me dit Ilan, j'ai une question très simple pour toi, si on veut que ça se fasse vite, il faut que tu répondes à cette question, avec combien d'argent tu aimerais ressortir de ce deal ? Quel chèque il te faut à toi ? Il ne me parle pas des investisseurs parce qu'on ne les connait pas encore mais et puis là, je réfléchis mais j'avais du mal à réfléchir honnêtement, je ne voyais pas très clair et j'avais un chiffre moi en tête j'avais un chiffre en tête et je le double le chiffre à la volée et ça ne l'a pas surpris ça ne l'a pas choqué ce chiffre et donc on est parti sur cette base puis ils ont fait après le calcul pour comprendre combien il fallait qu'ils rachètent Productive et donc voilà à partir de ce moment-là donc on était on était fin septembre 2012 et on a closé le deal avec pas mal de péripéties mais on a closé le deal le 5 novembre donc ça a été très très rapide Tu communiquerais du chiffre ? C'est sept chiffres c'est pas mal de millions il n'a jamais été public donc je ne vais pas le rendre public parce que voilà mais en tout cas il y avait ce qui était très intéressant c'était que c'était un deal all cash donc on a été payés tous au closing plus on avait pas mal d'actions de Jive sur quatre ans et puis le truc c'est qu'on n'avait pas levé beaucoup quand même et puis on avait levé à des valorisations assez basses donc en fait tous les investisseurs ont gagné quand même tu vois pas mal d'argent entre x5 et je crois que le plus c'était peut-être x15 voilà tu vois en plus de temps à la veille de la vente vous avez combien de salariés chez Productive ? On était neuf les neuf sont restés chez Jive ? Tout le monde tout le monde est resté c'est bien ça et tout le monde en Californie ? tout le monde en Californie sauf deux qui sont arrivés un an plus tard donc toi tu pars vivre en Californie deux ans c'est ça ? ouais un petit peu moins de deux ans ouais alors j'y suis allé enfin moi je suis allé souvent mais j'y suis allé l'année dernière et je me suis retrouvé justement dans la Silicon Valley c'est rigolo parce que je suis tombé sur une interview où tu dis pour un geek la Silicon Valley c'est comme Disneyland pour un enfant c'est vraiment ça moi je me suis baladé c'est quand même incroyable de voir les Facebook les Apple etc donc comment est la vie là-bas parce que moi la vie alors c'est vrai que j'ai quand même un faible pour New York je te l'ai dit elle est comment la vie c'est quoi la différence avec finalement New York ? la vie en Californie c'est le monde des bisounours en gros c'est-à-dire que tout est beau tout est facile tout le monde a de l'argent alors j'exagère le trait mais tu comprends tout le monde a vendu sa boîte à Google à Facebook à Apple ou à Microsoft et si tu l'as pas vendu t'es un gant ? voilà ou alors si tu l'as vendu à une autre boîte tiers tout c'est moins bien c'est moins bien et en fait moi c'est ce qui m'a déplu c'est ce qui m'a déplu et j'avais pas envie en fait je t'avoue que la première idée que j'ai eue là-dessus c'est j'ai pas envie que mes enfants croient que c'est ça la vie je trouvais pas que c'était un bon endroit pour élever mes enfants ça manquait un petit peu de réalité tu vois pour moi c'était un monde un espèce de monde un peu virtuel où il n'y a plus de problème la réalité c'est que t'es tellement loin du reste du monde t'es vraiment dans ton enfin t'es dans ta bulle et tu vois même pas ce qui se passe ailleurs en fait tu vois même plus ce qui se passe ailleurs on va te parler de guerre au Moyen-Orient on va te parler des gilets jaunes en France et t'es très loin alors quand t'es français bah t'es français tu suis quand même les news mais t'es loin t'es loin de ta famille t'es loin de tout et en fait moi ça ça m'a vachement déstabilisé j'avais l'impression en fait que 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 je mentais un peu à tout le monde quoi que mes enfants allaient croire que bah la vie c'était ça qu'on vivait dans des grandes maisons le jardin toute la journée que le week-end on prenait la voiture et à une heure on tombait dans la nappe à vallée qui est un truc paradisiaque et que en plus moi j'étais en post-acquisition donc honnêtement tout allait bien toi t'étais salarié ouais j'étais salarié mais bon voilà j'avais gagné de l'argent j'étais bien payé en rentrant à 5h du soir honnêtement quand je rentre à 5h30 ma femme a s'inquiété tu vois il y avait plus de il y avait plus de gros challenge pour moi et et donc d'un côté super sympa quand tu sais profiter de cette région parce qu'elle est magnifique franchement on a adoré découvrir Yosemite Lake Tao et puis même Palo Alto c'est vachement beau donc nous on a adoré découvrir cette région d'ailleurs ma femme elle aime toujours cette région mais alors par contre professionnellement j'ai eu un choc je suis content de l'avoir découvert parce que je pense que maintenant je peux en parler je peux parler de la Silicon Valley et puis mon réseau s'est aussi agrandi parce que j'y ai vécu et puis j'ai su en profiter mais je me sentais pas bien là-bas je me sentais pas bien et je trouvais que c'était un peu faux je trouvais qu'il y avait beaucoup de fausses modesties beaucoup de gens qui pensent vraiment inventer le monde de demain alors c'est vrai pour pas mal de choses quand tu vois les technologies qui sont créées dans la Silicon Valley c'est vrai qu'ils inventent un peu le monde de demain mais ils le savent un peu trop c'est bobo aussi non ? ouais c'est bobo je sais pas si en fait c'est même pas bobo c'est donner l'impression d'avoir une vie hyper simple alors qu'en fait c'est ultra sophistiqué la Silicon Valley c'est des codes c'est tout le monde qui sort de Stanford si tu sors pas de Stanford et que tu bosses pas chez Bain en sortant de Stanford ou que tu vas pas bosser chez Sequoia Capital etc ou chez Google quand tu veux bosser en mode un peu opérationnel ou chez Facebook en fait quand t'es pas dans ce cercle tu te sens pas bien tu te sens pas bien t'as l'impression de pas être à ta place moi j'ai eu un peu ce sentiment et c'est ce qui a fait que j'ai voulu rentrer à New York d'accord mais même si Jive était coté au Nasdaq c'était une belle boîte valorisée 900 millions par rapport effectivement au Facebook ou Apple ou ce que tu cites c'est une c'est une bus quoi tu aurais bossé tu aurais été racheté justement par Facebook ou Apple avec plusieurs millions et la super baraque etc ça aurait été la même chose c'est dur je sais pas si tu vois ouais je comprends très bien la question j'ai du mal à me procher en fait je pense tout simplement que ça aurait pas été possible j'ai pas le problème pour bosser chez Facebook ou Google en fait j'ai pas la culture j'ai pas le je rentrerai pas dans ces cases là tu vois d'ailleurs à un moment j'ai passé des interviews pour bosser chez Facebook ça c'est une petite anecdote mais après il lit après la boîte d'après parce qu'on m'a fait rentrer dans le circuit et qu'ils aiment bien les entrepreneurs je me sentais pas du tout à ma place mais pas du tout c'est des profils assez particuliers et en fait ils se ressemblent pas mal ces profils et voilà moi je rentrais pas dans cette case là mais tu veux dire que t'as un côté plutôt un côté plus ou pirate ou plutôt un côté où t'as besoin d'une ville comme New York où ça grouille New York ça grouille parce que New York aujourd'hui c'est vrai que New York on va en parler aujourd'hui c'est aussi la tech mais c'était le commerce c'est la finance c'est plein de choses New York c'est la ville qui dort jamais t'as peut-être besoin de ça et puis c'était surtout une ville qui était sale à l'époque même aujourd'hui elle est propre mais elle grouille quand même il y a tout à New York non non mais 100% c'est pas aseptisé voilà c'est le mot la Silicon Valley c'est aseptisé ça a plein d'avantages quand t'es un entrepreneur honnêtement jusqu'à ce jour je conseille à beaucoup de gens d'aller dans la Silicon Valley et de s'y installer c'est juste moi ça me convenait pas moi j'aime la diversité de la ville à New York mes amis ici sont pas dans la tech il y en a quelques-uns qui sont dans la tech genre Cherki de Content Square et un ou deux autres mais le reste de mes amis ils sont pas là-dedans et moi c'est ce que j'aime en fait j'aime bien être un peu différent et aussi je rentre pas dans des cases je rentre pas dans des cases et dans la vallée il faut rentrer dans des cases et New York il y a honnêtement personne rentre dans des cases à New York tout le monde est un peu décalé tout le monde est un peu différent donc tu bosses deux ans et puis ça le fait pas donc manifestement bah si ça le fait enfin honnêtement super expérience super expérience mais ça te pique ça te pique non honnêtement quand je suis là-bas ça va je suis content on est heureux on est quand tu vends ta boîte on appelle ça la partie où tu veste tu sais tes actions après qu'on te file pour que tu restes un maximum de temps on appelle ça VIP vest in peace c'est-à-dire que t'attends que les années passent et puis chaque année tu vas débloquer un peu tes actions etc mais moi c'est pas mon style en fait j'aime pas m'endormir j'avais l'impression de m'endormir et donc j'ai même pas attendu la deuxième année tu vois mais aussi parce que j'avais une idée de business que j'avais envie de remonter une boîte que j'avais envie de repartir à New York et puis enfin honnêtement ça a pris un an à peine pour que je me remette en selle quoi et juste je tenais plus en place et je savais que cette boîte je voulais pas la monter je me suis posé la question mais je voulais pas la remonter de la vallée parce que parce qu'il fallait que je m'y projette encore 5 ou 10 ans et que comme je te l'ai dit tout à l'heure chaque boîte c'est ma dernière et je me voyais pas rester là-bas plusieurs années donc donc retour à New York c'était une très belle aventure Jive j'ai beaucoup beaucoup appris parce que la boîte est passée de 500 à 900 employés quand j'y étais j'étais assez proche du management donc j'ai pu voir comment on gère une boîte publique j'ai pu comprendre comment grossir et c'est ce qui fait que tout ça aujourd'hui ça a beaucoup mûri dans ma tête et que je suis prêt en fait 2014 donc Ili je t'écoute bah écoute alors c'est ça ce qui est intéressant avec un podcaster comme toi tu sais où il faut aller donc c'est parfait quoi j'ai qu'à dire le mot clé puis ça suffit quoi voilà vas-y vas-y tu veux entendre non Ili écoute hardware on a développé en gros un espèce de de remplaçant du téléphone fixe qui disparaît qui a disparu avec un un scénario très particulier c'est qu'en fait moi je voulais que mes enfants puissent parler à leur famille qui est partout dans le monde sans avoir à utiliser mon iPhone ou mon iPad donc on s'adresse à des enfants de moins de 10 ans ok aux Etats-Unis en moyenne tu as ton premier téléphone à 11 ans donc moins de 10 ans je veux qu'ils puissent aller sur Ili sur un device donc fixe posé branché connecté au wifi avec écran écran tactile qu'ils puissent appuyer sur les photos des membres de leur famille qui vont se connecter du coup à notre réseau sur Ili donc on crée ce qu'on appelait un family social network mais que les membres de la famille puissent rejoindre le réseau sans forcément le hardware avec leur application donc je télécharge Ili sur mon iPhone sur Android et puis je peux me connecter au réseau de la famille ABSRA idée je pense super sympa je voyais beaucoup de potentiel surtout en 2014 parce qu'aujourd'hui il y a eu enfin je crois en 2019 il y a dû avoir Portal de Facebook il y a eu Nest mais là on parle de 2014 c'est-à-dire 5 ans avant ouais ouais on était ultra précurseur avec on était les premiers on a inventé carrément ce concept t'es cette catégorie qui maintenant existe t'as Amazon qui fait ça avec Echo Show t'as Facebook qui fait ça avec Portal t'as même Google qui fait ça avec Lenovo mais on a inventé franchement le concept et puis là je commence à recruter un peu en fait je connaissais rien au hardware donc je me suis dit que j'allais essayer de comprendre en parlant à des gens qui sont dans le hardware en France et à l'époque on était hyper bon dans le hardware en France WeSings Sparot Aldebaran Robotics et puis je commence un peu à pénétrer dans ce réseau et puis très rapidement comprendre qu'il fallait que j'embauche dans cette boîte pour démarrer le produit et puis je commence à débaucher des gens de WeSings et en 3 mois je monte une équipe avec un mechanical engineer un ingénieur software donc Dan Nathalie qui était chez moi avec Productive que je ramène de Palo Alto pour revenir avec moi à New York pour être le head of software et puis ensuite voilà 2-3 autres personnes et on avait une équipe hyper solide hyper solide on lève un million et demi sur une feuille de papier sur une idée et une équipe et puis là comme c'était ma deuxième boîte forcément voilà t'as le succès de la première qui va vachement aider et puis on lève avec un peu de fonds américains un peu de business angels français David Marcus aussi et puis on y va on s'installe et on commence le 1er septembre 2014 à New York et on commence à développer l'inni alors quand tu discutes avec Fred Potter que j'ai reçu il te dit hardware is hard tu as une grosse expérience du soft mais pas du hard comment on passe de l'un à l'autre comment on monte ça et où tu fabriques et voilà écoute je suis parti de zéro je ne connaissais rien au hardware j'étais juste hyper curieux et donc j'ai tout découvert avec ma team donc j'avais recruté les bonnes personnes qui eux savaient dans chacune de leurs parties comment développer une carte électronique comment designer faire du design industriel sur un produit comme celui-là et puis voilà avec le réseau avec les introductions que j'ai eues etc j'ai commencé à apprendre et voilà j'ai fait en marchant là complètement là c'est la bonne image j'ai été sélectionné des designers industriels hyper sympas hyper bons à Londres ensuite j'ai trouvé une boîte qui s'appelait Dragon Innovation basée aux Etats-Unis qui t'aide à trouver les bons OIM en Chine donc les bonnes usines en fait qui vont te développer et fabriquer ton produit et là on fait un voyage initiatique d'une semaine à Shenzhen où ils t'organisent en fait un voyage où chaque jour tu vois une usine différente donc on en a vu 5 et à la fin t'as des offres ce qu'on appelle des quotes donc ils vont te dire écoute ton produit va nous coûter 88 dollars à fabriquer voilà par exemple donc t'as des quotes et puis après t'as des atomes crochus plus ou moins avec les usines ils ont des produits qui sont plus ou moins similaires et puis à la fin tu décides et puis nous on a décidé au bout d'une semaine de partir avec une usine et ce que je veux te dire c'est que je pense qu'un entrepreneur en général il est de nature curieuse et surtout c'est quelqu'un qui se dit que rien n'est impossible et si t'as pas ce mindset faut surtout pas se lancer dans le hardware je veux dire c'est tellement compliqué mais c'est compliqué mais ça l'est plus quand t'es bien entouré donc j'aurais jamais pu le faire seul mais par contre moi une de mes grandes forces c'est que je sais recruter je sais convaincre des gens très bons de rejoindre mes boîtes très tôt alors qu'il n'y a pas grand chose à montrer je sais faire ça et donc du coup nous on avait une équipe honnêtement chez Ely on avait une équipe exceptionnelle on avait une quinzaine de personnes j'ai ramené beaucoup de gens de Paris de France on avait constitué une équipe on avait 5 ingénieurs software 6 dans le hardware on avait un designer qui venait de Square on avait un produit qui était vraiment fantastique et puis aussi ce qu'il ne faut pas oublier c'est que sur Ely il y avait quand même un énorme challenge software parce qu'on a créé un réseau social derrière on a créé des applis mobiles et donc honnêtement une fois qu'on avait le device une fois qu'on avait l'emballage tout le reste c'était un challenge plutôt software et ça clairement je savais faire qu'est-ce qui se passe ? ça fonctionne ? ça ne fonctionne pas ? bah écoute on ne le saura jamais en fait si ça aurait pu fonctionner parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que donc nous en tout on a levé à peu près 3 millions 3 millions pour lancer un produit comme Ely tous les produits hardware vont te dire que c'est très très just en fait tu ne pourras pas le lancer tu pourras le fabriquer mais tu ne pourras pas le lancer donc avec Ely on a réussi à le fabriquer on a réussi à le développer donc là tu vois je te l'ai montré mais on avait un produit qui marchait on avait des applis sur les téléphones qui marchaient et puis on est parti en bêta dans pas mal de familles ici à New York principalement on a envoyé les premiers devices de ce qu'on appelle de pré-production donc quand tu es en pré-production ça veut dire que tu es prêt à aller en prod il n'y a plus rien qui change et on avait des stats d'usage vraiment exceptionnels c'est à dire que les familles adoptaient Ely tout de suite c'était hyper satisfaisant à voir moi je l'utilisais évidemment avec mes enfants moi-même comme je voyageais beaucoup je restais en contact avec mes enfants quand je voyageais grâce à Ely jusqu'à présent j'ai gardé plein de screenshots en gros tu peux chatter avec tes enfants ils peuvent écrire ils peuvent t'envoyer mais quelle différence aujourd'hui avec l'iPad c'est ce que les VCs me disaient en fait les VCs avaient vachement peur de l'iPad moi je fais partie des parents qui ne donnent pas l'iPad aux enfants il y a des iPads chez moi mais ils n'ont accès que quand on voyage il n'y a pas d'iPad et en fait je me suis rendu compte pendant que je pitchais qu'en fait on était probablement des exceptions dans les familles américaines donc les VCs avaient vraiment peur de l'iPad comme concurrent parce que tu ne donnais pas l'iPad parce que tu n'as pas envie qu'ils aillent sur tes sites ta banque ou ça quoi non parce qu'on contrôle le screen time d'accord c'est le screen time d'accord les écrans je comprends voilà mais en fait ce n'est pas une majorité des parents quand ce n'est pas les iPads c'est les iPhones et quand ce n'est pas les iPhones c'est les laptops enfin bref il y a et en fait les VCs avaient juste très peur nous on crée une nouvelle catégorie de produits en gros de produits connectés avec un écran et on leur pitchait le truc en leur disant voilà à l'époque tu avais le téléphone fixe aujourd'hui il n'a plus aucun intérêt demain on pense que il y a ça va créer une nouvelle catégorie de téléphone fixe parce que c'était un téléphone tu as même un combiné que tu pouvais prendre pour téléphoner et d'ailleurs tu pouvais même le brancher à ta ligne fixe pour dire qu'on avait poussé vraiment le truc c'est à dire que tu branchais ça devenait aussi ta ligne fixe mais en plus connecté au wifi tu pouvais faire du vidéo chat etc donc on avait poussé quand même le truc assez loin mais les VCs n'étaient pas convaincus qu'on allait réussir à créer une nouvelle catégorie un nouveau marché et donc on n'a pas réussi à lever d'argent pour lancer Ely en gros on a levé de l'argent pour construire Ely pour le développer pour le fabriquer et il nous fallait finalement un peu plus je pense qu'il nous si on avait levé 5 millions au lieu de 3 on aurait lancé Ely et là on aurait été capable de dire s'il y avait un marché mais avec du recul c'était une bonne idée elle était probablement tôt comme pas mal d'idées mais quand tu vois aujourd'hui que Portal marche plutôt super bien et que Portal Facebook ça a l'air de marcher assez bien parce que sinon ils auraient killé le truc chez Facebook et là je pense qu'avec le Covid le confinement il y a eu très probablement un pic d'usage parce que tout le monde est chez soi et que les enfants devaient rester en contact avec les grands-parents etc et donc peut-être un peu tôt l'idée était très bonne c'est sûr maintenant est-ce qu'on aurait trouvé notre marché est-ce qu'on aurait créé une grande boîte et bien si on avait tenu jusqu'à aujourd'hui oui honnêtement j'ai zéro doute parce qu'aujourd'hui il y a un marché pour ça mais il faut se dire que nous on a arrêté Ely en 2016 donc il s'en est passé des choses entre temps donc difficile à dire donc 2016 tu la revends c'est ça ? ouais alors on fait ce qu'on appelle une aqua hire donc acquisition slash hiring donc en gros on va chez une boîte qui s'appelle Nucleus et qui en gros n'a pas d'équipe produit mais par contre est assez bon pour lever de l'argent et pour et ils avaient commencé eux à vendre leur produit qui était une tablette intercom donc en gros quand tu as une grande maison tu vas mettre un Nucleus à chaque étage et tu vas pouvoir parler entre les étages pas vraiment notre notre produit mais quand même assez proche et eux en gros ils voulaient notre équipe et puis du coup ils ont racheté l'équipe tout simplement donc là du coup tu n'as pas fait comme la première fois tu n'es pas allé bosser chez eux ? alors ça c'était hors de question je n'avais pas du tout allé bosser chez eux par contre j'avais absolument envie de sauver mon équipe parce que j'avais fait quand même venir beaucoup de monde de France et je ne voulais pas qu'ils soient obligés de rentrer en France ils avaient envie de rester aux US entre temps il y en a un qui est rentré mais tous les autres ils sont restés à New York parce que là on va en parler plus tard les US tant que tu bosses tu peux rester oui tant que ton visa est valide mais le problème c'est que tu ne bosses plus pour Ely et que tu dois retrouver un nouveau job tu dois en gros avoir un nouveau visa et donc ça ça posait problème et certains d'entre eux s'étaient mariés pour pouvoir bosser pour Ely pour que leur femme puisse trouver un job sur place tu vois donc il y a eu quand même beaucoup de sacrifices personnels et en fait c'est tout ce que j'avais envie parce que je savais que les investisseurs n'allaient pas revoir leur argent mais de l'autre côté c'est le jeu tu vois ils le savent eux ils sont prêts à ça par contre les employés c'est un énorme changement de vie et je n'avais pas envie de leur imposer ça et donc je me suis vraiment battu c'est une période très très difficile quand on n'a pas réussi à aller plus d'argent parce que j'étais vraiment seul d'ailleurs c'est à ce moment là que j'ai décidé de plus jamais remonter une boîte seule parce que c'était un peu le cas pour ça pour Productive on était deux avec Arik mais c'était pas vraiment tu vois Arik il a mis du temps quand même à rentrer dans son rôle de cofondateur donc j'étais beaucoup seul sur les sujets business par contre là pour pour Ili j'avais des voilà j'avais des founding engineers mais je n'avais pas de cofondateur et ça c'était vraiment très très dur et donc j'étais vraiment content de pouvoir juste de pouvoir les sauver et de leur offrir un job et d'ailleurs très bien payé etc. L'aventure se termine qu'est-ce qui se passe ? Donc tu restes un moment avant Willow ? Bon il se passe on va dire deux trois mois un peu à vide où j'avais besoin je pense de bah juste de récupérer parce que c'était quand même très violent et en même temps moi je suis un mec assez je suis un mec qui regarde de l'avant je suis un mec optimiste je suis pas le profil à déprimer tu vois donc je suis jamais passé par une phase de déprime par contre il a fallu se reprendre ma femme m'a vachement soutenu elle m'a vachement aidé elle a vachement confiance en moi et puis j'avais mes enfants donc je me suis un peu reconstruit et puis pour savoir ce que j'avais envie de faire après ce qui était sûr c'est que j'avais envie de remonter une boîte pour moi il n'y avait pas de doute je ne voulais pas faire autre chose mais entre temps je me suis un peu laissé à convaincre par par quelques potes qui me disaient mais pourquoi tu ne passes pas des interviews pour ça ça ou ça et puis du coup j'ai passé quelques interviews pour voir donc chez Facebook pour le Cornell l'université de Cornell à New York qui a monté un campus avec le Ternion en Israël qui s'appelle Cornell Tech et en gros ils recrutaient quelqu'un pour diriger leur accélérateur de start-up ils m'ont offert le job donc au bout de 4-5 mois d'interview mais en fait j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi je n'avais pas envie de faire ça pendant 5 ans donc voilà pas mal de choses comme ça et puis je commence à rebosser sur un nouveau projet avec Dan qui m'avait suivi depuis Productive et Eli et puis là j'avais envie d'un co-founder et donc je lui propose tout de suite et puis on commence à bosser sur un projet ensemble qui était un projet sympa d'ailleurs qui n'existe toujours pas et je pense qu'il y a toujours une opportunité je raconte le projet mais bosser sur une plateforme de training et de communication pour les employés dans la restauration donc en gros quand tu arrives dans un restaurant il y a beaucoup de turnover et de pouvoir en gros le jour où tu embauches un nouveau serveur de pouvoir il télécharge une app et puis sur l'app tu as le training nécessaire pour comprendre comment fonctionne le restaurant voilà et en gros à chaque fois que les gens rejoignent ton resto sur cette app et bien en gros ça crée un espèce de mini whatsapp group pour tout le monde pour pouvoir échanger etc donc en gros un whatsapp un peu privé pour chaque resto mais avec du training en plus donc avec la possibilité d'uploader des vidéos des documents le chef qui peut tous les matins poster une vidéo sur la nouvelle carte les ingrédients etc on avait monté ça on avait développé ça et puis et puis c'est là que j'ai rencontré Hugo à l'époque prodontis ça s'appelait prodontis et qui me contacte justement par Carlos Diaz parce que Hugo sortait de l'accélérateur de refiners de Carlos et puis moi je venais du hardware évidemment et puis là il me contacte et puis je comprends un peu qu'il sort de cet accélérateur et qu'il cherche un cofondateur un associé pour l'aider à transformer la boîte en une boîte américaine qui comprend les levées de fonds qui comprend la Chine qui s'est recruté et en fait c'était tout ce que moi je savais faire c'est tout ce que j'ai appris avec Ili je connaissais tous les investisseurs hardware aux Etats-Unis bon ils m'avaient tous fermé la porte mais en tout cas je savais que c'était pas contre moi c'était plus qu'ils croyaient pas trop au projet et je savais que je pouvais les retourner les voir et donc en gros je savais que j'allais faire gagner beaucoup beaucoup de temps à Hugo et il a compris très vite et on a eu un super fit perso on a eu un peu un coup de foudre professionnel mutuel et puis on s'est rencontré je l'ai fait venir à New York parce que j'avais envie de tester le produit le proto et je lui ai dit écoute viens passer deux jours avec moi au pire t'as gagné deux jours de consulting gratos et au mieux on s'associe et on s'associe alors on va rappeler ce que c'est donc c'est un robot brosse à dents c'est ça qui te brosse les dents grosso modo alors c'est dommage que je sois distribué en France parce que moi c'est vraiment une corvée ça et le coiffeur d'ailleurs bon le coiffeur c'est plus rare quand même ça se voit que le coiffeur c'est une corvée non j'ai toujours les cheveux oui et donc ouais avec le casque et donc c'est un robot brosse à dents c'est en 30 secondes c'est ça tu te brosses les dents en 30 secondes ouais alors on communique pas sur le temps parce que c'est plus ou moins long en fait c'est un robot donc c'est intelligent et ça s'adapte en fonction de la dernière fois que tu t'es brossé les dents donc si tu t'es brossé si tu te brosses les dents deux fois par jour effectivement c'est 30 secondes par arcade si tu te brosses les dents qu'une fois par jour ça va être un petit peu plus long et si tu te brosses les dents toutes les 36 heures ça va être encore plus long mais notre objectif à nous c'est d'avoir la meilleure efficacité en termes de retrait de plaque retrait de plaque dentaire et aujourd'hui il n'y a aucun produit sur le marché qui nous arrive à la cheville parce que les brosses à dents en fait c'est opéré par des êtres humains qu'on est imparfaits qu'on n'a pas forcément la technique de brossage et surtout on ne se brosse pas pendant deux minutes ce qui est recommandé par le dentiste mais tu as quand même en face de toi un gars qui a une brosse à dents que j'ai payé une fortune connectée avec l'iPhone qui te dit voilà 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 pour ne pas oublier justement à un moment d'aller à droite ou gauche en haut en bas alors ce qui est marrant c'est que donc ce Hugo il est français c'est ça ? lui et son père et pourquoi alors on le voit et d'ailleurs c'est l'objet d'une prochaine partie les Etats-Unis c'est quand même compliqué c'est quand même un gros marché donc ils te contactent parce qu'ils préfèrent lancer le produit aux Etats-Unis plutôt qu'en France ? écoute en fait donc effectivement c'est inventé par Jean-Marie De Gentil ce produit qui est dentiste à Limoges tu vois jusqu'à ce jour un inventeur de génie tu vois un peu un savant fou qui a inventé plein de choses dans sa vie mais qui n'a jamais transformé ses inventions ou quoi que ce soit et puis là Hugo sort de l'EM Lyon en France et se dit bah tiens il y a un produit à monter donc c'est comme ça que ça se passe et puis au bout de 2-3 ans ils arrivent à un proto moi je les rencontre juste après sauf qu'entre temps ils ont vachement galéré à lever de l'argent en France ce genre d'innovation en France quand t'as pas monté de boîte avant c'est quand même relativement difficile à financer et donc c'est comme ça qu'il va à De Refiners en Californie et puis là il arrive et il voit que les gens ont les yeux grands ouverts quand ils l'écoutent et il se dit mais en fait c'est là que ça se passe le marché de l'hygiène dentaire aux Etats-Unis est gigantesque évidemment les Américains on sait combien ils attachent de l'importance à leur sourire et à leurs dents en général donc là il comprend il comprend que c'est là-bas que ça se passe mais que lui il ne connait pas en fait les codes la culture américaine il la connait pas il la comprend pas encore suffisamment bien et puis surtout il a pas du tout le network et donc c'est comme ça qu'on s'associe en fait on s'associe parce qu'on est complémentaire et ça s'est fait c'est pour ça que ça s'est fait hyper vite et d'ailleurs il a tout mon respect parce que autant moi je suis quelqu'un qui prend des décisions très très rapidement à l'intuition autant c'est pas le cas de beaucoup de monde et c'est d'ailleurs c'était pas son cas non plus à lui c'est plutôt quelqu'un de hyper réfléchi qui va plus en profondeur dans les sujets et c'est pour ça aussi qu'on est complémentaire mais là il a réagi à l'intuition et il s'est dit non mais Ilan en fait c'est celui qu'il nous faut et quand j'ai rejoint la boîte la boîte avait levé très très peu de fonds était à peine capable de me payer quoi que ce soit et puis ma première mission c'était d'aller lever un seed round et on a levé le seed round en deux mois et on a levé beaucoup plus d'argent que ce qu'on voulait 7 millions et demi c'est ça ? 7 millions et demi ouais d'accord c'est plus qu'un seed c'est un gros seed round honnêtement on se positionne je pense dans les plus gros seed round de boîte hardware de ces dernières années ouais le deal c'est j'ai un super produit et toi c'est je vais t'ouvrir les portes bah ouais en fait on est assez différent avec Hugo et en fait on est super complémentaire on bosse super bien ensemble et on s'est juste trouvé en fait professionnellement tout a été très clair dès le début tu vois au bout d'une semaine je lui ai dit écoute viens on va utiliser ce tableau je vais écrire je vais écrire tous les départements d'une boîte marketing dans notre cas professional marketing donc le marketing à destination des dentistes regulatory pardon pour tous les mots anglais mais le réglementaire la finance le hardware le software je vais écrire tous ces départements et tu vas m'écrire ce que tu veux gérer et je ferai la même chose donc on avait deux tableaux qui répétaient exactement la même chose et ben tu le crois si tu veux mais c'était l'exact opposé j'avais envie de m'occuper des choses que lui ne voulait pas gérer et inversement et là il vit à New York ? alors il vivait à New York jusqu'au moment du Covid et là pour l'instant il est retourné habiter en France sachant que notre équipe produit est en France et que lui il gère beaucoup le produit d'accord et je suis allé tout à l'heure sur le site qui est bien fait c'est sold out en ce moment ou c'est juste parce qu'il est sorti le produit mais là il est sold out il est à la rupture de stock en fait on a sorti aujourd'hui il n'est pas complètement sorti on fait ce qu'on appelle un pioneer program donc c'est qu'en fait c'est entre une bêta et un lancement commercial on permet à un groupe de 1000 personnes d'acheter le produit mais on leur demande en échange donc ils vont être les premiers au monde à l'acheter on leur demande en échange du feedback donc on veut mesurer le taux de satisfaction de ce premier groupe avant de lancer commercialement s'il est suffisamment élevé si les gens sont vraiment impressionnés par l'expérience le recommande etc on sait qu'on est prêt et de façon au niveau industriel on est prêt on peut demain produire le premier badge de 5000 unités là c'est un badge de 1000 unités et voilà on y va juste par étapes parce que c'est un produit une boîte qui est très ambitieuse voilà on veut juste pas brûler les étapes et on a fait une bêta en janvier à New York avec une centaine de personnes là maintenant on fait 1000 mais des gens qui ont payé et ensuite on lancera commercialement avec les 5000 premières unités le fait de le commercialiser en France c'est une prévision ou ça se fera pas ? on le fera bien sûr on va le faire pour être honnête quand tu peux jouer sur un marché aussi gigantesque que les Etats-Unis où surtout il y a un vrai fit parce que l'hygiène dentaire ici c'est le plus gros marché au monde en termes d'hygiène dentaire pourquoi perdre le focus et aller sur d'autres pays ? tout simplement maintenant on fera la France parce qu'on est français parce qu'on a une grosse équipe en France parce que philosophiquement on a envie d'être capable de dire qu'on vend en France mais on le fera pas avec des gros budgets on le fera simplement probablement en e-commerce et on verra comment ça se passe si vraiment ça prend bien et bien on commencera à mettre des budgets dessus mais quand tu regardes les pays et le marché de l'eurole care sachant que les brosses à dents électriques en France ça a pas un très gros taux de pénétration donc c'est intéressant comme comparable parce que ça veut dire que les gens ne dépensent pas trop d'argent pour ça et nous on est quand même pas donnés donc voilà moi mon intuition c'est que ça sera pas très gros en France mais on va quand même tester ce sera très probablement à partir du début 2021 donc dans pas très longtemps alors j'ai appris quelque chose sauf erreur donc dans ton tour de table il y a la BPI qui est rentrée c'est ça ? ouais ça m'étonner que la BPI rentre sur un produit qui n'est pas distribué en France bah c'est un bon point écoute la BPI en fait alors très vite on a eu l'intérêt de la BPI nous on a levé avec Liner Perkins donc qui est un fond assez prestigieux et puis très connu dans la Silicon Valley et puis quand la BPI a compris que c'était eux qui allaient faire notre tour ils ont voulu faire partie de ce tour bon on est très très connecté très bien connecté avec la BPI donc voilà et puis nous on a voulu qu'il soit là on a voulu qu'il soit là parce qu'on a cette ADN française et parce qu'on avait envie d'un contrepoids aux gros fonds américains on s'est dit qu'on sait jamais ça peut tourner un jour et on peut perdre le soutien de Kleiner par contre on pense pas qu'on perdra le soutien de la BPI bon alors il y avait très peu de place dans ce round pour eux parce que les fonds américains c'est leur technique en fait ils loquent les tours de table et ils laissent très peu de gens rentrer donc ils nous ont fait rentrer quelques investisseurs d'ailleurs assez prestigieux comme Matt Rogers le cofondateur de Nest qui a fait aussi partie de ce tour et la BPI on les a laissé mettre un petit ticket on les a laissé racheter quelques petits angels du début pour qu'ils aient un peu plus de donorship et puis ensuite on a refait un tour pour leur laisser gagner plus de parts dans la boîte et on est très contents de les avoir fait venir alors on était de mémoire on est la troisième boîte américaine dans laquelle ils investissent ils le font un peu mais comme on a une vraie ADN française bon ça passe je crois qu'ils le font peut-être un peu plus à partir de maintenant mais surtout ils ont compris que les exits elles étaient quand même aux Etats-Unis et que pour eux c'était pas non plus déconnant de s'associer à des gros fonds américains dans des boîtes montées par des français est-ce qu'entre tes sociétés Willow Illy il y a un lien oui il y a une chose il y a un lien qui est très très fort justement et qui est une vraie leçon de vie pour moi qui est quelque chose qui est un principe de vie qui m'a suivi qui est une philosophie qui m'a suivi depuis en fait que Jérémy Bérébi m'en parle et c'est un espèce de proverbe en hébreu mais en fait ça vient de la Torah qui dit Gamzoul et Tova Gamzoul et Tova ça veut dire en gros tout ce qui t'arrive dans ta vie c'est pour le bien bon c'est pour les gens optimistes c'est pour les gens qui sont capables de faire le lien entre les choses dans leur vie mais en fait quand tu plantes ta boîte comme Illy quand ça marche pas t'as du mal à voir le bien t'as du mal à voir ce qui va ensuite réparer ça et pourquoi ça arrive surtout parce qu'il faut être capable de s'expliquer les échecs pour que ça recommence pas et en fait moi j'ai toujours cru à ça donc c'est pour ça que j'ai pas déprimé après Illy c'est pour ça que je me suis pas remu en question plus que ça je me suis dit il y a une raison je le comprendrai plus tard en fait je l'ai compris quand j'ai rencontré Hugo parce que tout ce que j'ai appris sur Illy c'est ce qui me permet aujourd'hui de créer Willow avec eux avec Hugo et c'est ce qui me permet d'avoir pris plein de raccourcis et je pense ce qui me permet de faire une boîte qui sera beaucoup plus grosse a priori qu'Illy et sans ça je sais pas comment en fait tu peux tu peux accepter les échecs et ne pas rester dans le passé de rester tu vois à te morfondre dans les choses que t'as pas comprises dans ta vie donc moi ça c'est un truc qui m'a toujours suivi et je sais qu'il y a toujours des liens entre les choses et c'est aussi pour ça que je suis que je reste toujours optimiste quand il y a quelque chose qui va pas je sais qu'à un moment ça va se remettre à l'endroit et je sais que ça s'expliquera des fois plusieurs années plus tard tu vois j'avais décidé de pas attaquer en justice Amazon par exemple qui a lancé un produit je l'ai jamais raconté ça en public mais qui a lancé un produit concurrent à Ili alors qu'ils étaient très proches de racheter Ili qu'on a été plusieurs fois chez Amazon à Seattle qu'ils avaient un prototype qu'on avait des contrats de confidentialité et puis le premier produit qu'ils lancent qui s'appelle Eco Show qui ressemble atrocement à Ili et bien là du coup il y a des articles de presse qui mentionnent Ili quand ils lancent ce produit et qui disent quand même ça ressemble curieusement à Ili ce produit et puis c'est les mêmes fonctionnalités et là j'ai plein de cabinets d'avocats qui me contactent et qui me proposent d'aller attaquer Amazon contre une commission sur ce qu'on va récupérer et j'ai décidé de pas le faire j'ai décidé de pas le faire parce que j'ai jamais voulu voir en arrière donc voilà c'est des c'est des choses comme ça qui me qui me rendent quand même assez confiant en l'avenir et surtout qui me rendent vachement confiant en Willow parce que ce que j'ai fait avant et bien tout s'est remis en place comme un puzzle pour qu'aujourd'hui on gagne du temps et qu'on aille plus vite et plus gros c'est intéressant ce que tu dis parce que on fait enfin quand on est entrepreneur on fait quand même ça pour évidemment pour le produit pour le plaisir pour la liberté pour plein de choses mais aussi pour l'argent quand on vient de chercher comme un cabinet d'avocats surtout aux Etats-Unis pour te dire si tu veux on va attaquer Amazon sauf erreur ça ne coûte pas un sou parce que si tu ne gagnes pas voilà tu ne peux que gagner en fait je reformule tu ne perdras pas d'argent au mieux au pire des cas tu gagnes et tu ne le fais pas comment ? tu perds des années de ta vie ouais et voilà et toi comme tu disais tout à l'heure en anglais in motion c'est-à-dire en mouvement tu peux résumer en disant oui je regarde devant je ne regarde pas derrière après il lit ça s'est bien enchaîné c'est un Lego en fait les briques se sont remises comme il fallait exactement et je trouve que c'est tellement puissant j'ai écrit un article là-dessus sur LinkedIn et je te dis c'est vraiment Jérémy à l'époque qui m'avait dit au moment où on s'était fait sortir de Google avec Zlio sa réaction elle était tellement positive je ne comprenais pas moi ça m'aurait cassé à l'époque tu perds ton trafic du jour au lendemain tu es sur une trajectoire exceptionnelle et lui il me dit Gamzoul et Tova il me dit t'inquiète pas c'est pour une raison lui sa raison à lui si tu regardes plus tard c'est qu'il a commencé à investir parce que Willow ne marchait plus qu'il a rejoint Xavier Niel qu'il a monté Kima Ventures voilà tout s'explique en fait tout s'explique et je pense que dans la vie tout s'explique parfois ça prend un mois deux semaines deux jours mais parfois ça prend des années et je pense que la grande difficulté c'est de ne pas regarder en arrière de ne pas être nostalgique et c'est comme ça qu'on se construit en tout cas moi ça m'a toujours poursuivi ça continuera à me poursuivre et c'est ça qui me permet de rester de continuer à construire ma confiance en moi cela dit Jérémy Véréby il a attaqué Google il y avait eu des actions juridiques il y avait eu des actions juridiques mais qui n'ont mené à rien oui mais parce qu'après non mais ça ça n'empêche pas tu peux enfin tu as le droit de te battre tu vois c'est pas parce qu'il y a un échec ou qu'il y a un problème que tu passes forcément à autre chose sinon il n'y aurait plus jamais de procès ceux qui y croient là il pensait que c'était injuste et que la boîte pour le coup elle était encore en vie alors que moi il n'était plus en vie donc moi je voulais passer à autre chose quand lui il a attaqué Google s'il avait fait c'était pour sauver la boîte qui était encore en vie et puis c'est pas pareil c'est à dire que à l'époque il y c'était ça n'a pas fonctionné le marché là c'est un bouton appuyé sur Google qui change tout du jour au lendemain et tu es déclassé et c'est du jour au lendemain c'est la même chose alors on va parler de Diaspora Venture avec l'excellent alors je dis l'excellent parce que j'aime beaucoup son podcast qui s'appelle Silicon Carnet alors c'est plus pour moi c'est plus une émission qu'un podcast si tu es d'accord c'est une émission oui je suis d'accord donc avec l'excellent Carlo Diaz vous avez créé un fonds tout récemment qui s'appelle Diaspora Venture pour aider les français les frenchies à s'installer aux US alors je voulais savoir c'est un peu quoi le message c'est ne passez pas par les pièges où je suis passé ou alors vous allez voir c'est pas si compliqué écoute aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile de se lancer aux US et de monter ta startup aux US que quand je suis arrivé il y a un playbook il y a des succès il y a des tonnes de français qui ont réussi aux Etats-Unis plein c'est ce qui fait mon podcast d'ailleurs donc j'aurais pas pu le faire donc je crois pas que c'est tant aider les français parce que j'ai l'impression que les bons n'ont pas besoin d'aide plus que ça qu'une opportunité de thèse d'investissement particulièrement intéressante c'est la mienne depuis 7 ans quand j'ai commencé à investir en tant que business angel mes meilleurs investissements et de très très loin c'est des français aux US tu vois des Algolia des Checker des Sunrise des Weed.ai voilà tout ça c'est des très très belles boîtes qui valent entre 100 et plusieurs milliards 100 millions et plusieurs milliards et en fait j'ai essayé de comprendre pourquoi et ça c'était ma quête aussi avec We Are New York en fait ce que j'ai compris s'il y a un truc que je retiens c'est que en engineering on est parmi les meilleurs du monde en France pourquoi ? parce qu'on a des écoles d'ingénieurs exceptionnelles et qu'aujourd'hui c'est pas pour rien que t'as des ingénieurs français dans toutes les grandes boîtes américaines de tech à des postes hyper élevés c'est pas pour rien il n'y a pas de hasard et donc en fait après toutes ces années à force d'en avoir parlé à tous les fonds français de leur dire mais venez investir aux Etats-Unis trouvez les français ici et investissez chez eux c'est une super thèse d'investissement moi j'ai jamais eu l'envie de le faire j'avais pas le temps non plus j'ai pas envie d'être investisseur full-time et bien pendant le Covid est née cette idée avec Carlos parce qu'un fonds français nous a proposé d'investir pour eux ici tous les deux un à New York l'autre à SF et il m'appelle et puis on en parle et puis on en parle à Jean de Kima Ventures Jean de La Roche-Brochard et il nous dit mais les gars faites-le vous quoi il faut monter il y a un vrai truc à monter il y a une marque à créer et puis en plus vous êtes particulièrement comment dire bien placé pour le faire ça peut pas être n'importe qui d'autre vous le faites depuis des années et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de Diaspora en plein confinement l'idée est née début avril premier investissement 1er juillet quels sont vos tickets alors j'allais te dire combien de dossiers mais bon c'est tout récent il y a quoi des comités vous êtes combien comment ça fonctionne alors c'est très simple écoute on a levé pour démarrer à peu près 2 millions et demi de dollars en fait on peut lever en permanence donc on fait rentrer des nouveaux investisseurs tous les quartiers tous les trimestres c'est un modèle de Rolling Fund qui est développé par Angel List aux Etats-Unis et en gros ils te gèrent ton fonds qui s'appelle vraiment Fund as a Service donc en gros nous on leur paye des filles à eux qui est un variable de l'argent qu'on lève et ensuite ils opèrent notre fond des filles c'est des frais des frais pardon ouais désolé c'est tout très dur à la volée quand tu dis je leur paye des filles si tu veux ça va être moyen en France j'avais pas vu ça comme ça ouais t'as compris que c'était pas le c'était pas le message donc effectivement tu leur délègue toute la partie opération du fond on peut vraiment focaliser nos efforts sur trouver des start-up investir et lever de l'argent avec les donc les LP les LP parce que ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre pour pouvoir lever de l'argent pour qu'on lève de l'argent on va s'adresser donc à un VC ou à un fond mais vous vous devez également lever de l'argent forcément et oui voilà ça c'était la grosse différence pour moi alors moi j'avais monté un premier petit fond perso donc on appelle ça un angel fund il y a un an et demi deux ans qui s'appelait Abraham Capital sur lequel on a fait 15 investissements et j'ai levé avec des business angels français donc justement Oleg Tilbo Elzière de eFounders et quelques autres et donc on a fait une quinzaine d'investissements donc je l'avais fait aussi avec AngelList et puis là maintenant l'idée c'était de le faire on veut faire un truc plus gros et sur un modèle un peu différent et donc du coup voilà on a commencé le 1er juillet et hier on a signé déjà notre troisième investissement ça va très vite on voit énormément de dossiers je crois que j'ai pas vérifié mais on doit être à une centaine de boîtes en un mois et demi donc on voit beaucoup beaucoup de boîtes et on en fait très très peu mais c'est pour dire il y a de quoi faire il y a vraiment des très très belles boîtes ici mais c'est profilé comment ? c'est des français qui viennent aux Etats-Unis ou ils le font depuis la France ? alors on va dire qu'il y a trois scénarios principaux des français qui sont déjà aux US et qui montent une start-up ok donc c'est le cas de notre première boîte je peux pas les nommer parce qu'ils veulent pas annoncer leur fonds mais par exemple le CEO a passé trois ans chez Tesla et il monte une start-up le deuxième scénario c'est des français en France et soit tu te lances aux US soit t'as déjà des clients aux US mais t'es en France donc t'as un projet de venir t'installer aux US eux on peut vraiment les aider pour le coup et ça c'est le cas d'une deuxième boîte dans laquelle on a investi et le troisième scénario et ça je pense que c'est un nouveau scénario qui aurait pas été vrai il y a un an c'est les boîtes full remote donc t'as des français à la tête mais ils sont partout dans le monde on s'en fout à la limite où ils sont par contre leur marché est aux US donc voilà ça c'est les trois types de boîtes qu'on aime bien vous êtes tous les deux qui décident ouais bah écoute ça c'est marrant parce que du coup moi j'ai jamais eu l'habitude d'investir avec quelqu'un là on doit valider ensemble on doit être d'accord tous les deux on peut faire des exceptions s'il y en a un qui a vraiment une forte intuition et que l'autre n'est pas chaud on a le droit de forcer pour l'instant c'est pas arrivé mais du coup c'est bien parce qu'on se challenge mutuellement souvent on est complètement d'accord les deux directs et puis il n'y a pas de débat puis quand il y a un débat c'est assez sain en fait c'est assez simple donc c'est comme ça que ça marche on a chacun notre deal flow donc Carlos va recevoir des deals moi je reçois des deals et puis des fois on reçoit des deals ensemble sur l'adresse mail de Jaspora qui est commune mais souvent ça vient de l'un ou de l'autre ça vient de l'un de nos de nos networks pour l'instant en tout cas sur les premiers deals c'est comme ça que ça marche et on est hyper rapide on va prendre une décision en 24 heures et en 24 heures et 48 heures plus tard t'as l'argent sur ton compte et le ticket ? alors au début ça va être en moyenne 100 cas 100 000 dollars mais l'idée c'est qu'on passe à 200 ou 250 cas à terme on va dire d'ici l'année prochaine c'est si compliqué si on vous connait pas quand je suis français que je vais essayer de lever de l'argent chez des investisseurs aux Etats-Unis ça le fera pas ? si t'as pas du tout de network aux US c'est à dire que si t'arrives aux US à peine ça sera très compliqué de lever avec des américains voire impossible donc nous on sert aussi à ça on sert comme transition c'est à dire que tu vas lever avec nous initialement parce que nous on va te servir de transition pour ensuite te présenter les fonds américains qu'on connait on en connait beaucoup en fait et ils répondent à nos emails donc ça c'est quand même un super coup de pouce et je pense que c'est probablement notre valeur principale c'est de servir comme transition vers les US si t'es français que t'as déjà monté une start-up tu vois par exemple mon cas moi j'ai déjà monté une start-up ou deux aux Etats-Unis la troisième honnêtement j'ai pas besoin d'avoir un fonds comme Diaspora au Capital je pourrais ça peut m'intéresser parce que j'ai une relation avec eux mais je peux aller directement voir les fonds américains donc là-dessus on sera peut-être moins stratégique tu vois pour ce genre de start-up pour les repeat founders qui sont déjà là mais par contre on peut avoir une relation très proche avec certains et donc c'est notre cas on connait des founders très bien ils ont envie de nous avoir dans leur boîte donc voilà un peu les scénarios qui se profilent c'est que quand t'es pas là et que ton marché il est aux Etats-Unis ça va être très compliqué de lever avec des fonds américains tu pars de zéro et puis ça prend un peu de temps quand même donc là on est vachement utile quand t'es déjà là et que t'as un réseau tu peux lever a priori avec des fonds américains quand j'ai monté une boîte en France je sais pas une app ou un DNVB ou allez j'ai fait j'ai fait la France j'ai fait 4-5 pays d'Europe je commence à avoir une certaine surface les Etats-Unis c'est une barrière c'est vraiment beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus cher c'est quoi comment on t'a dit les requis ouais la réponse elle est hyper simple c'est que quand tu fais les US dans les exemples que tu donnes c'est à dire je m'en sors pas mal en France quelques pays mais bon je suis quand même une boîte jeune quand tu fais les US dans 80% des cas faut arrêter le reste ou en tout cas c'est plus stratégique donc quand tu vois des boîtes comme PeopleDoc de Jonathan Benhamou comme Front Square de Jonathan Cherki ils ont pas arrêté le reste mais ils avaient que la France ou quelques autres pays petits tu vois et puis ils sont arrivés aux US les mecs sont venus aux US ils sont installés avec leur famille et c'est ça en fait que ça demande les US c'est à dire que tu peux pas en tant que founder en tant que CEO tu ne peux pas imaginer réussir aux US sans être là il y a très peu de contre-exemples honnêtement depuis le temps que je suis là j'en ai vraiment pas vu beaucoup qui ont réussi la bascule aux US sans s'être cassé les dents eux-mêmes tu vois tu écoutes Jonathan les deux Jonathan d'ailleurs tu les écoutes ils vont te dire que les premiers recrutements ils se sont grave plantés ils ont viré plein de monde au début et encore c'était eux qui recrutaient donc t'imagines si c'est pas eux comment les cultures de ta boîte aux US et en France peuvent continuer à marcher ensemble comment les premières ventes peuvent se faire etc donc s'il y a un seul conseil que je donne c'est toujours le même c'est si tu veux venir aux US tu le fais pas à moitié tu viens tu t'installes même aujourd'hui même avec bon là Covid etc c'est compliqué mais et puis les visas c'est devenu un petit peu plus difficile mais honnêtement je crois pas à un modèle remote pour les US encore aujourd'hui sans que le founder soit s'installe soit passé énormément de temps aux US jusqu'à aujourd'hui c'était quoi t'avais une carte verte t'avais quoi ouais j'avais une green card la green card en fait après 50 green cards tu peux demander la nationalité américaine tu dis il faut venir s'installer comme les jonathans quand tu viens t'installer automatiquement le fait de créer une boîte ça va t'octroyer t'ouvrir un visa ouais alors il faut investir un petit peu d'argent mais c'est pas beaucoup en fait relativement au pays en gros avec à peu près 100 000 dollars sur ton compte aux Etats-Unis tu peux demander un visa ce qu'on appelle un visa d'investisseur parce que t'investis de l'argent en pratique c'est un visa d'entrepreneur pour les gens qui s'installent les gens qui ont déjà levé un peu d'argent en France qui veulent avoir un visa aux US donc c'est un visa E2 c'est hyper facile à obtenir donc il faut investir un petit peu il faut prendre un bureau il faut montrer que t'es sérieux et que tu vas en gros développer l'économie américaine quoi la Californie c'était la tech je pense qu'aujourd'hui New York a rattrapé je le vois d'ici est-ce que tu confirmes ? non on n'a pas rattrapé du tout la Californie il y a des choses sur lesquelles on est bien meilleur qu'avant pour la tech pour ce qui est vraiment vrai tech la Californie c'est très dur à rattraper je pense que c'est irratrapable New York par contre est devenu très fort sur pas mal de secteurs dans la tech ou pas mais aujourd'hui on est très fort en e-commerce donc les gros gros succès e-commerce donc tu disais tout à l'heure des NVB à l'échelle des Etats-Unis c'est des très très gros trucs tu vois genre des Casper des Allbirds dans les chaussures Harry's dans le rasage enfin bref je peux t'en citer une vingtaine il n'y a pas de tech en fait il y a très peu de tech c'est pas des boîtes de tech mais par contre c'est des boîtes qui pourraient pas naître en Californie parce qu'à New York justement t'as cette culture consumer t'as cette culture du marketing qui fait que très vite une belle boîte une belle marque ici elle se développe très très vite et c'est pour ça que nous on a choisi New York alors nous on fait de la tech sauf que la tech on l'a fait en France donc on a pas besoin d'être en Californie et comme on veut créer une marque une marque grand public et bien on a besoin de talent marketing et ces talents marketing ils sont à New York donc c'est là dessus on est très très fort à New York après honnêtement tu peux monter des belles boîtes tech à New York il y en a encore pas énormément par contre ce que j'ai observé et quand tu écoutes Descathrine Barbare et moi je l'ai observé à New York aujourd'hui t'as quand même pas mal de boutiques fermées t'as quand même pas mal de d'alloués en fait est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'e-commerce va pas tout manger ? si voilà j'ai presque envie de dire un peu malheureusement mais c'est une réalité le Covid a tout accéléré aussi on s'est habitués on a commencé à commander sur des sites tu vois par exemple de Zara de H&M et bien qu'on le faisait pas avant parce qu'il y a tellement de boutiques partout que tu te dis ben non pour aller chez H&M je vais aller en boutique et bien en fait on a commencé à s'habituer à tout et donc je pense que les retails les boutiques à New York ben déjà ça allait pas bien je veux dire depuis deux ans effectivement tu commences à avoir des panneaux à louer partout le problème c'est que c'est pas un modèle qui est durable quand tu vois le prix des loyers à New York pour une toute petite boutique ça va te coûter 25 000 30 000 50 000 dollars par mois t'imagines le chiffre sauf que les gens à côté ils vont acheter les mêmes produits que ce que t'as dans ta boutique online sans bouger en 24h chez eux des fois même la même journée ils peuvent plus lutter sauf que les propriétaires n'acceptent pas pour l'instant de baisser dramatiquement leur loyer donc moi ce que je pense c'est qu'il va avoir une transformation du retail que ça va devenir de plus en plus des passerelles du e-commerce et qu'il va avoir des modèles un peu hybrides qui sont pas encore nés mais qu'on commence un peu à voir par exemple avec Nike tu vois Nike c'est hyper bien fait tu vas dans une boutique Nike tu peux scanner le barcode d'une paire de baskets mettre ta taille il t'a localisé dans le magasin et trois minutes après t'as même pas besoin de parler à un vendeur la paire de baskets arrive à toi et ça c'est des modèles que j'aime beaucoup je pense qu'ils vont se développer alors t'as aussi des modèles de livraison en boutique tu peux essayer tu vois ça ça reste toujours un truc un peu embêtant avec le e-commerce c'est que t'es souvent t'es obligé de commander plusieurs tailles du même produit et ensuite tu renvoies tout le reste bon ça il y a des choses à améliorer et je pense qu'il peut avoir des passerelles entre les deux mais en tout cas malheureusement je suis vraiment pessimiste sur l'avenir du retail en général en New York mais ailleurs aussi s'implanter aux Etats-Unis il y a une vraie différence de salaire quand on monte une start-up est-ce qu'on n'est pas tenté peut-être de prendre plutôt d'être attiré par des juniors que des seniors parce que ça coûte trop cher et qu'on n'a pas les moyens je pense qu'il y a des stades dans ta boîte et que tu peux démarrer avec des juniors plus tu grossis plus les prochains recrutements seront seniors par définition parce que tu vas passer par des phases que tu vas toi-même découvrir en tant que founder des nouveaux marchés des tailles d'entreprises à qui tu vas vendre et tu as besoin d'expérience tout simplement donc je pense qu'effectivement au début tu commences par des juniors et que je pense tu vas changer ce modèle au fur et à mesure de ta maturité en tant qu'entrepreneur donc moi par exemple aujourd'hui avec Willow j'embauche quasiment plus jamais de juniors ou alors c'est sur des profils genre customer support c'est des agents et voilà on peut s'en sortir par contre sur tous les profils marketing même tous les profils engineering on a embauché des gens qui avaient pas mal d'années d'expérience ce que j'aurais pas fait si j'avais fait Willow il y a 5 ans j'aurais eu j'aurais pris des raccourcis payé des gens moins cher mais en fait sur le long terme c'est juste pas une bonne idée parce que tu vas si c'est des ingénieurs tu vas te retrouver à réécrire leurs codes si c'est des marketeurs tu vas être obligé de reprendre leur boulot beaucoup plus régulièrement si c'est des vendeurs pareil donc je pense qu'au fur et à mesure tu comprends ça et tu embauches de moins en moins de juniors en tout cas pour le début de la création de tes équipes aux Etats-Unis ça se paye combien un ingénieur ici ? 5-7 ans d'expérience ça va te coûter entre 120 et 180 000 dollars et c'est moins cher que dans la vallée ou c'est pareil ? c'est à peu près pareil ça dépend de ta spécialité si t'es un full stack ingénieur ça va pas être la même chose que si t'es un ingénieur embarqué ça va être plus cher parce que plus rare et finalement qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est plus facile qu'en France et qu'est-ce qui est plus compliqué qu'en France aux Etats-Unis ? ce qui est plus facile c'est de recruter et de séparer des gens avec qui ça va pas c'est hyper simple et c'est sain aussi enfin tu vois alors oui de l'extérieur ça donne un côté un peu dégueulasse aux Etats-Unis capitaliste tu vires quelqu'un le soir même il part avec son vieux carton avec toutes ses affaires dedans mais en fait c'est ce qui pousse les Américains à être productifs à bosser à donner du résultat à pas s'endormir parce que tu sais que ton job il est pas safe en fait tu sais que tu peux perdre ton job à tout moment si tu délivres pas donc ça c'est un modèle ça peut faire des jaloux dans d'autres pays mais je sais qu'en France c'est pas bien vu ce système là perso je trouve que c'est sain pour tout le monde c'est sain pour les entreprises c'est sain pour les employés et puis en gros t'as les intérêts de tous alignés et ça c'est très dur en France c'est très dur t'es pas encore libre de te séparer de quelqu'un avec qui ça va pas et le problème c'est que quelqu'un qui bosse pas bien qui est pas sérieux ça t'éteint sur le reste de l'équipe et toi en tant que CEO en tant qu'entrepreneur ça te met des bâtons dans les roues en fait donc moi j'aimerais un système qui est un peu hybride des Etats-Unis et de la France parce que les Etats-Unis c'est quand même hyper violent et la France c'est peut-être un peu trop difficile pour ça s'arrange mais toujours un peu trop difficile pour les entrepreneurs donc voilà un truc un peu entre les deux ça serait pas mal quand tu dis violent c'est-à-dire que tu peux voir les gens pendant le Covid qui part avec leur carton directement qui sont repris éventuellement si la boutique ne referme pas c'est ça violent ? c'est très violent c'est un système qui est très violent le système de santé il est violent ton loyer il est violent l'école de tes enfants le prix est violent tout est violent donc c'est un pays si tu veux où il faut s'accrocher un moment si tu perds l'énergie que ça te demande il faut partir et d'ailleurs c'est ce que tu vois tu vois un certain moment de leur vie certaines familles certains papas maman décident de rentrer parce qu'en fait ils sortent du train ils n'ont plus la force de se battre au quotidien c'est un pays où il faut se battre je pense qu'ils méritent l'investissement quand tu as des perspectives et ce que je veux dire par là c'est que si tu es dans un boulot si tu viens aux Etats-Unis pour l'American Dream et tu te dis un jour je deviendrai riche je vais réussir je vais gagner beaucoup d'argent et qu'en fait tu vois qu'au bout de 10-15 ans tu gagnes suffisamment pour vivre mais en fait ta vie coûte tellement cher tu as un gros salaire mais ça te paye à peine tes frais ça te paye ton loyer ça te paye les écoles ça te paye un petit voyage ou deux de temps en temps mais en fait pas beaucoup plus tu ne peux pas mettre d'argent de côté je te dis ça honnêtement une famille qui gagne moins de 400 000 dollars à New York tu ne vas pas loin tu ne vas pas loin donc il y a un moment je pense dans ta vie où tu te remets en question et tu te demandes si c'est la vie que tu as envie d'avoir pour les 10 années suivantes et ça c'est vrai que je l'ai vu autour de moi ces dernières années on s'approche des 40 ans et c'est des moments où tu te poses ces questions-là donc c'est en ça que la vie est violent je suis d'accord bon après la vie toi en Californie elle ne t'a pas plu 400 000 dollars forcément quand tu parles de 400 000 dollars chez nous c'est des salaires énormes enfin c'est des revenus énormes pour une famille en France et d'autant plus pour moi qui ne suis pas à Paris mais toi tu as un attachement particulier à New York moi j'adore New York aussi mais c'est quand même enfin je ne sais pas où tu vis tu vis où à Manhattan oui Upper West Upper West Side oui mais sinon moi si aujourd'hui je vends tout ce que j'ai je vais aller habiter je ne sais pas moi dans le Queens ou à Brooklyn c'est quand même un climat qui est assez particulier maintenant si tu as tes 400 000 dollars de salaire avec ta petite Tesla et ta petite maison alors peut-être pas à Palo Alto mais un peu à côté au soleil tu bosses tu termines à 5 heures ouais pourquoi pas quoi non pourquoi pas mais après ça dépend ce que tu recherches parce que parce que toi tu aimes l'effervescence quand même oui complètement voilà moi en fait je moi je suis amoureux de cette ville ok donc je suis pas super réaliste sur New York je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont de plus en plus réalistes sur la difficulté sur l'effort que ça demande je vois mes copains qui sont dans la finance ils bossent comme des chiens et ils ont de la pression tu vois là avec des périodes comme on vit en ce moment ils savent pas si demain ils seront encore embauchés ils savent pas donc on a quand même ces sujets là qui sont vrais pour beaucoup de monde et moi en fait ce qui me fait tenir dans une ville comme New York et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs c'est la perspective je sais que je peux emmener la boîte dans laquelle je bosse aujourd'hui beaucoup plus loin si je suis ici que si je suis en remote ou si je suis à Paris pourquoi ? parce que le network parce que les gens qui sont ici me feront aller de A à B parce que parce que t'es vu comme un entrepreneur américain parce que t'as au capital ces fonds là et aussi ils te font confiance parce que t'es à New York donc c'est plein de choses qui donnent des perspectives et honnêtement je parle pas d'argent parce que moi c'est jamais ce qui m'a drivé l'argent et je pense quand t'es un entrepreneur honnêtement si c'est ça qui te drive il y a de fortes chances que tu te plantes parce que tu vas prendre des raccourcis pour gagner de l'argent plus vite pour vendre ta boîte plus rapidement moi c'est pas du tout ce que je recherche et quand d'ailleurs je suis arrivé chez Willow c'est la conversation que j'ai eu avec Hugo avant d'accepter c'est qu'est-ce que tu veux faire de cette boîte est-ce que demain t'as une offre à 100 millions tu la vends ou tu continues et j'ai aimé sa réponse il fait pas ça non plus pour l'argent lui il pense que Willow ça peut devenir un géant de l'eurole care est-ce qu'on y arrivera j'en sais rien mais c'est ça notre target et moi c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ce qui me fait rester à New York parce que je sais que si on arrive à cet objectif tout le reste suivra et donc c'est ça cette perspective dont je parle quand t'as plus de perspective à New York et que t'es dans un job oui qui te paye un salaire plus ou moins confortable mais que chaque année tu vas vivre sur tes bonus à côté tout le si tu veux tout l'effort que ça demande pour pour ton quotidien parce que je rentre pas dans les détails mais tu vois quand tu vas à l'hôpital quand tu vas chez le médecin quand t'as un problème de santé en général l'école enfin tu vois l'école des enfants une école privée ça coûte entre 2 et 4 000 dollars par mois par enfant donc c'est des efforts tu vois c'est pas parce que t'as les moyens que c'est pas un effort ça reste un effort donc ce que je veux dire c'est que c'est des villes aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui partent là cet été de New York de Californie dans la tech parce qu'ils se disent eh ben je préfère vivre avec un peu moins d'argent mais avoir une belle qualité de vie être ailleurs alors oui je tire un peu un trait sur mes rêves de carrière exceptionnel mais j'aurai une meilleure vie voilà et donc c'est là dessus en fait que je trouve que les Etats-Unis c'est un pays quand même qui doit t'embarquer et sur lequel eh ben tu dois tu dois donner beaucoup d'énergie si on résume au tout début du podcast tu parlais de champ des possibles finalement aux Etats-Unis le champ est plus grand il est bien plus grand par contre c'est violent il faut pouvoir encaisser des coups oui et puis aussi parce que quand t'es expatrié il faut aussi prendre que t'es seul quoi alors quand tu prends des coups mais qu'à côté de toi t'as tes frères et sœurs t'as tes cousins t'as tes oncles et tantes t'as tes parents t'as tes meilleurs amis eh ben peut-être que t'es tu vois peut-être que tu les encaisses plus facilement que quand t'es seul avec ta famille ici alors quand t'es célibataire et que tu viens monter ta boîte à New York honnêtement ah c'est pas très violent tu vas te mentir t'es prêt à te prendre des coups en général t'es plus jeune honnêtement aucun problème après quand t'es une famille eh ben voilà il faut il faut que chaque année ça évolue il faut que chaque année tu sois dans une meilleure position il faut que tu te rapproches de ton objectif un peu plus c'est ça que les familles réalisent si on s'était parlé il y a 5 ans j'aurais eu un discours différent aujourd'hui je réalise que ce qui est intéressant c'est que l'American Dream pour moi il existe toujours et il existera toujours aujourd'hui on parle de de Trump qui qui donne une image des Etats-Unis qui est pas bonne il donne l'impression qu'on a plus envie d'avoir des immigrants aux Etats-Unis alors que c'est eux qui créent des boîtes tu vois 52% des entrepreneurs aux Etats-Unis sont des immigrants et en fait je pense que finalement ça aura très peu d'impact surtout s'il part en novembre je pense que les Etats-Unis sera toujours ce pays qui attirera les talents du monde entier parce que c'est un pays qui est énorme c'est un pays qui a toujours été attiré par ce qui est nouveau par l'innovation qui est un pays en fait d'early adopters comme on dit en anglais et c'est ce qui fait que les entrepreneurs continueront à venir continueront à monter des belles boîtes mais on a toujours dit que les Etats-Unis avaient 10 ans au moins 10 ans d'avance est-ce qu'aujourd'hui avec la French Tech et la Startup Nation est-ce que le gap diminue ? Ouais mais ce qui est intéressant c'est que la French Tech elle est aussi un peu scalée parce qu'il y a des grands acteurs de la French Tech qui sont devenus gros aux Etats-Unis souvent qui sont devenus américains donc c'est un peu triste mais aujourd'hui l'innovation mondiale je résume peut-être un petit peu mais elle est escalée parce que c'est des boîtes qui sont devenues grandes aux Etats-Unis Spotify c'est une boîte de Suède voilà ils sont gros parce que c'est très gros aux Etats-Unis Spotify je peux te donner des tonnes d'exemples Datadog Dataiku c'est des boîtes françaises mais qui sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont venues ce qui est incroyable c'est que même les boîtes comme Canton Square où tu parlais de Dataiku leur site est complètement en anglais il n'y a même plus de français la taille du marché français reste petite et on en parle pas mal mais quand tu vois l'Israël qu'on appelle la Startup Nation ils sont ce qu'ils sont parce que pour eux le marché local n'existe pas donc eux il n'y a pas d'alternative ils viennent aux Etats-Unis directement et ils ont cette culture hyper puissante et puis en plus ils sont bons ils think outside the box comme on dit les Israéliens et donc ils arrivent à créer des solutions tu vois des produits comme Waze qui viennent d'Israël parce qu'ils voient les choses différemment mais ils viennent et ils sont gros et ils font des gros exits parce que pour eux il y a les Etats-Unis et le reste du monde et je pense qu'en France on commence à le comprendre et donc on est de plus en plus bon pour venir aux Etats-Unis tôt et c'est pour ça que Diaspora a toute sa légitimité aujourd'hui mais quand même que la French Tech et que beaucoup de belles boîtes françaises sont ce qu'elles sont parce qu'elles ont réussi la bascule avec le marché américain podcaster c'est encore un point commun avec New York qu'on a toi et moi qu'on adore donc passionné alors j'étais étonné parce que tu as monté ça je regardais l'épisode 2018 c'est ça ? oui alors parle-moi un peu du podcast écoute moi en fait c'est vrai que j'ai été pas mal dans les médias en tant que chroniqueur j'ai fait pas mal de chroniques sur BFM je l'ai fait avec French Web pendant je ne sais plus un ou deux ans oui Pomy oui Pomy j'ai toujours aimé ça donc pour moi déjà il n'y avait pas de barrière de me dire est-ce que je suis capable j'ai commencé et puis en fait j'ai trouvé une idée comme une espèce de niche tu vois une verticale dans le monde du podcast qui n'existait pas il n'y avait personne qui interviewait les français aux US ça m'a toujours suivi en fait les français aux US depuis que je suis depuis que je suis à New York et donc pour moi le créneau était hyper cohérent c'était cohérent aussi que je le fasse moi et c'est comme ça que j'ai commencé j'ai trouvé un créneau j'ai démarré j'ai acheté le matériel qu'il fallait je suis un grand fan de podcast depuis plusieurs années maintenant dès que je prends le métro ou que je suis en vélo enfin j'écoute plus de musique j'écoute que des podcasts donc j'en écoute énormément et puis j'ai fait une première interview avec Jonathan Benhamou je ne savais pas si j'allais en faire une deuxième en fait je voulais voir comment ça se passait et puis ça s'est super bien passé et voilà donc je me suis fixé un rythme que j'ai du mal à suivre mais qui une fois par toutes les deux semaines il faudrait que je passe à une fois par semaine en fait je ne suis pas le rythme parce que parce que ce n'est pas une priorité pour moi de faire des podcasts ça ne peut pas l'être c'est une passion c'est un hobby tu vois je ne gagne pas ma vie du tout avec ça et ce n'est pas mon objectif et donc forcément c'est c'est un peu un petit peu désorganisé en termes de de schedule mais bon maintenant je ne sais même plus combien j'ai fait d'épisodes mais j'en ai fait pas mal et je garde le rythme ça c'est bien là je fais une petite très vestibale mais je m'éclate en fait je m'éclate pour une raison c'est que j'apprends grâce à ça et les gens que j'invite je veux qu'ils m'apprennent quelque chose donc je mets la barre très très haut sur les invités il y a plein de gens que j'aurais pu inviter qui serait complètement logique d'invités mais comme je connais leur vie ou comme je connais leur parcours je sais je sais à peu près ce qu'ils vont me répondre ouais donc c'est un peu égoïste en fait je le fais pour moi parce que c'est pour ça que moi je n'aime pas discuter avant le podcast avec la personne parce que je n'ai pas la surprise en fait pareil pareil je pense qu'on a tous ça en commun en fait on aime apprendre on est tous curieux et on a cette envie en fait de ressortir de l'interview en disant bon ben ça je ne savais pas et ben maintenant je le sais et ça m'a pris une heure de mon temps donc moi alors j'avais cette problématique d'une fois par semaine ou d'une fois toutes les deux semaines du coup j'ai fait tous les neuf jours je ne sais pas pourquoi en fait je suis parti aux Etats-Unis en janvier et j'étais parti trois semaines et il allait me manquer un épisode j'ai calculé ça fait neuf dans le delta et je suis resté comme ça et c'est bien parce qu'une fois par semaine il faut y aller quand même c'est c'est pas évident ouais c'est pas évident quand tu bosses parce que moi je bosse et puis ce qui est vachement intéressant aussi pour moi comme pour toi apparemment moi j'apprends énormément et ce qui est rigolo c'est que bon après j'ai mon domaine moi je suis dans l'e-commerce j'ai mon domaine mais là tu vois par exemple j'avais fait un un alpiniste ou un champion du monde d'apnée je vais regarder sur Youtube des cours d'alpinisme pour comprendre comment ça fonctionne l'apnée je me suis refait le grand bleu et en fait tu te formes tu te formes et puis en plus c'est incroyable ce que tu apprends c'est incroyable ça fait une culture générale incroyable moi j'adore donc c'est marrant parce que c'est c'est un peu égoïste tu vois enfin on le fait à la base on est content que quand on a appris des choses pendant un épisode mais de l'autre côté on le fait pour les autres parce que moi j'adore voir que la raison pour laquelle je le fais c'est d'inspirer les français en France principalement et de leur faire comprendre que les Etats-Unis c'est accessible tu vois moi c'est ma mission et ça a toujours été d'ailleurs quand j'ai des des gens qui me contactent pour me dire ah j'aimerais vraiment venir habiter aux Etats-Unis et qui me demandent des conseils que je peux les aider que je poste leur CV sur mon réseau ou quoi et bien je le fais je sais pas je me sens investir cette mission un peu des deux côtés d'aider les français aux US mais aussi d'aider les Etats-Unis et donc et moi c'est ça qui me ravi c'est de voir que j'ai des commentaires des reviews de gens qui te disent mais ça te donne tellement une pêche et ça te donne ça te donne l'impression que tout est possible en écoutant ces parcours-là et on arrive en gros à vulgariser un petit peu un playbook de comment réussir aux Etats-Unis et ça et pourquoi tu fais pas un hors-série sur ça justement un hors-série en faisant le playbook pour comment réussir bah j'y pense pas mal en ce moment on me le demande on me demande parce qu'il y a un playbook effectivement et je pense par contre s'il faut le faire tout seul c'est compliqué moi je suis en train d'expérimenter des épisodes tout seul beaucoup plus court c'est compliqué pour avoir le bon ton pour avoir c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose c'est différent j'ai fait peut-être deux ou trois épisodes c'est plus égocentrique donc ça me va pas tu vois ça me plaît moins et je l'ai fait parce que je voulais parler d'un ou deux sujets qu'on me demandait de traiter peut-être que je continuerai à le faire tu vois tous les six mois ou un truc comme ça ou quand il me manque un épisode mais je trouve ça intéressant aussi parce que moi par exemple je passe pas trop de temps à bloguer ou à écrire des longs articles je passe pas mal j'écris pas mal de posts relativement courts sur LinkedIn mais des fois il y a des sujets que j'ai envie de traiter oralement comme un blog post et le podcast c'est pas mal pour ça parce que bah voilà tu prends un quart d'heure ça me prendrait six jours à écrire un article équivalent et là tu vois on peut t'écouter en parler donc c'est pas mal mais je sais pas si ça va avec ce channel là de ce canal de podcast We're New York tu vois par exemple allez on va passer aux questions perso alors est-ce que tu pourrais me donner Ilan deux ou trois étapes de ta vie qui t'ont marqué une étape professionnelle qui m'a beaucoup marqué c'est quand j'ai vendu Productive ce qui était très marrant c'est que donc moi si on l'a pas compris je suis assez je suis juif pratiquant et ça m'a beaucoup beaucoup guidé et tu vois quand on parlait tout à l'heure de Gamzouletovar quand j'ai vendu ma boîte une anecdote marrante c'est que j'ai reçu une term sheet pour donc vendre par Jive la veille de Rochechana donc des fêtes du nouvel an donc c'est deux jours d'affilée où je suis complètement off donc je tourne j'éteins mes téléphones et je l'ai reçu juste avant ce term sheet et il voulait aller très très vite et en fait mon investisseur principal donc ce fonds du Connecticut dont je te parlais tout à l'heure il voulait pas vendre à ce prix là et il me laisse comme ça rentrer dans la fête donc j'éteins tout et là je me dis quand même je suis un peu taré ils vont pas comprendre je vais pas répondre alors qu'on se parlait dix fois par jour et d'un coup pendant 48 heures ils vont pas avoir de mes nouvelles et j'avais beau me dire écoute t'inquiète pas ça va bien se passer au final le résultat sera celui qui doit être les premières 24 heures de la fête je me prenais un peu la tête et je me demandais à quel point j'avais bien fait de me déconnecter et puis je me reconnecte donc après 48 heures hyper stressé j'étais pas sûr ce que j'allais retrouver dans mes mails et là je reçois un mail avec la term sheet signée et beaucoup d'échanges entre eux entre mon investisseur et Kenny de Jive au début échanges très tendus et puis en fait ils décident de se parler pendant ces 48 heures et ils ont réussi à se mettre d'accord au téléphone tout seul sans moi et je me dis même que si j'avais été là ça aurait peut-être pas fait la même chose parce que moi j'avais un peu le stress j'avais envie que la transaction se fasse et en fait voilà une fois à nouveau ça m'a appris à quel point le monde continue de tourner que ce soit le Shabbat quand j'éteins mon téléphone que t'as pas besoin de travailler 24 sur 24 quand t'es un entrepreneur c'est pas vrai c'est un mythe il faut juste bien travailler et voilà ça ça m'a beaucoup marqué ça m'a beaucoup appris pour la suite à vivre et à mélanger intelligemment ta vie perso ta vie pro et que tout est une question d'équilibre donc ça voilà ça c'était un des moments qui m'a le plus marqué et si je dois en citer un deuxième c'est quand j'ai commencé à investir j'ai commencé à investir en fait par hospitalité je m'explique c'est qu'en fait j'ai toujours eu des entrepreneurs français qui me contactent toujours jusqu'à ce jour beaucoup tu vois des fois c'est plusieurs fois par jour des gens que je connais pas et qui me demandent mon avis des conseils des introductions à des VCs etc et en fait avec Productif je l'ai fait très tôt parce que j'étais visible et j'avais pas d'argent mais je recevais toujours les entrepreneurs évidemment on s'en demandait rien du tout en retour d'ailleurs Dashlane a démarré dans les bureaux de Productif à New York et puis à un moment j'ai vendu ma boîte et j'avais de l'argent et du coup ces entrepreneurs que je voyais il y en avait certains qui me donnaient envie d'investir chez eux et c'est comme ça que j'ai investi dans Sunrise de Pierre Valade et ce qui est marrant c'est que quand j'ai monté mon premier fonds d'investissement donc Abraham Capital je me suis dit tiens comment je vais l'appeler ce fonds pourquoi j'ai choisi Abraham et bien en fait j'essaie de me projeter et de me dire mais mon modèle à moi dans l'investissement c'est l'hospitalité c'est-à-dire que je vais aider les gens le mieux possible je vais leur donner des conseils je vais pas compter le temps et je veux que ça reste mon modèle je veux rester humble là-dessus je veux rester modeste sur ce que moi je leur apporte et en fait le personnage le plus le plus connu pour son hospitalité pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible l'histoire et bien c'est Abraham où il avait tout le temps besoin de recevoir des invités il était tout le temps il pouvait être le plus malade du monde il était triste quand il recevait pas des gens et c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler mon fonds Abraham Capital parce que je veux que ça me suive jusqu'à la fin il faut pas oublier pourquoi on le fait et moi je le fais pas pour gagner de l'argent je le fais parce que ça me procure vachement de plaisir et ça m'apprend de continuer à rencontrer ces gens soit via le podcast ou via l'investissement en partant à New York tu t'es dit à un moment je risque de pas y arriver ou c'était impossible que tu n'y arrives pas quand tu as eu ton VIE chez le chocolatier tu t'es dit je vais y aller j'y retournerai et quand tu as pris tes valises avec ta femme et tout ça tu t'es dit ça va le faire obligatoire oui oui je me suis pas dit ça dans ces termes mais pour moi il y avait there was no way back c'est à dire que j'étais parti et la France c'était le passé comme on le voit aujourd'hui j'ai toujours beaucoup d'amour d'affection et de j'ai toujours envie d'avoir cette histoire française je resterai je pense qu'à la fin de ma vie je resterai franco-américain méta-américain mais de de rentrer en France pour moi c'est vrai que ça n'a pas été ça m'est jamais revenu en tête depuis 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 que je suis arrivé après je t'avoue qu'une des raisons pour ça aussi c'est que j'adore le système éducatif américain pour mes enfants et je trouve que je trouve qu'ils sont hyper bien ici donc aujourd'hui ça se joue pas mal aussi dans la balance et à refaire tu ferais exactement pareil évidemment tu peux toujours non mais je sais pas Illy par exemple ou je referai tout pareil tout pareil tout pareil aucun regret j'ai jamais tu me diras il n'y aurait peut-être pas eu Willow sans Illy c'est exactement ce que je t'aurais dit c'est pour ça que encore une fois moi je regarde jamais dans le passé tout ce qui est fait devait être fait ce qui compte c'est l'avenir qu'est-ce que tu fais de ce que t'as raté des moments perdus des rencontres pas faites comment tu améliores comment tu progresses perso professionnellement je suis un grand optimiste donc je vois jamais la vie dans le rétroviseur je me rappelle je me souviens je sais ce qu'il faut modifier mais jamais avec nostalgie jamais avec regret honnêtement il n'y a pas une chose que je regrette parce que je sais que c'était l'ordre des choses donc ça ça me poursuivra je pense jusqu'au bout allez j'ai encore deux trois questions au boulot qu'est-ce qui t'énerve ? franchement pas beaucoup de choses à part t'as l'air calme déjà tout court je suis très calme je suis très calme il y a des choses qui m'énervent bien sûr mais bon alors moi avant de m'énerver vraiment il en faut beaucoup ça m'arrive très rarement quand même mais bon je suis comme tout le monde non ce qui m'énerve c'est c'est qu'on se fout de ma gueule on se fout de ma gueule les américains parfois ils peuvent tu vois tu vas embaucher quelqu'un te vendre du rêve pendant les interviews t'as l'impression que c'est des dieux vivants et puis ils commencent le boulot et en fait au lieu de faire le boulot eux-mêmes ils vont te demander de recruter des freelances pour faire le boulot à leur place ça m'est arrivé tu vois une ou deux fois tu te fais un peu embobiner dans des interviews ils savent vachement se vendre évidemment je t'apprends rien alors ça a des très très bons côtés mais ça a des côtés aussi qui peuvent un peu m'énerver de temps en temps donc voilà donc ça c'est un truc sur lequel je suis devenu bien meilleur pour détecter les bons vendeurs juste en interview et qui tu admires ? bon tu m'as quand même sorti des pointures là les David Marcus les Jérémy Béréby les Fabrice Grandave voilà il y en a quand même pas mal des bons ? non j'ai beaucoup j'ai beaucoup de petits mentors en fait tu vois j'ai beaucoup de gens mais mais je c'est pas ça qui me permet d'avancer en tout cas ce qui me permet d'avancer c'est plus ma curiosité le fait que je lise beaucoup de m'inspirer de beaucoup de gens et de beaucoup de parcours et de beaucoup de choses non peut-être comme ça le premier nom qui me vient en tête en tout cas des gens que je respecte j'ai peut-être un peu envie de dire Xavier Niel parce que justement c'est pas qu'un businessman c'est quelqu'un qui va au-delà des choses qu'on lui demande en tant que chef d'entreprise qui va avoir de l'impact qui va créer des projets qui vont aider beaucoup de monde et qui sait se servir de ça pour faire par exemple en France grossir l'écosystème de la French Tech je pense qu'il a un énorme rôle tu l'as rencontré ? je le connais pas mais il est investisseur dans Diaspora par exemple il était investisseur dans Illy donc voilà mais à côté de ça je trouve juste qu'il a fait beaucoup bouger les choses seul lui avec son argent avec ses idées et que la French Tech serait pas la French Tech sans lui paradoxalement alors que c'est une initiative publique qu'il est hyper discret qu'il est simple qu'il est humble il a l'air hyper sympathique en plus quand j'entends le peu d'interviews qu'il a faites évidemment très mature très intelligent voilà donc lui je trouve que c'est un bel exemple d'entrepreneur qui s'est pas arrêté à j'ai gagné ma vie et je dépense mon argent et voilà bon allez je vais te poser la dernière question du podcast qui est une tradition ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi donc là à distance là où elle est alors quelle est la combinaison pour devenir Ilan Abeacera donc du travail du talent des opportunités saisies de la chance de la résilience de la persévérance la persévérance et les opportunités saisies ouais je pense que ça ça résume très bien mon parcours jusqu'à présent ou soyons honnêtes il reste encore beaucoup de choses à faire Écoute je te remercie alors à chaque fois que je termine le podcast j'ai dit que je passe un super moment mais c'était prévisible parce que déjà on avait un entretien toi et moi ça avait super bien matché je te remercie Merci à toi Fred et super podcast aussi que tu as juste je recommande à ceux qui nous écoutent s'ils n'ont pas encore fait d'écouter je crois une des toutes dernières interviews avec Eric Larchevèque bonne chance pour cette nouvelle saison de la combinaison Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici j'espère que cette conversation vous a plu parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau partagez-le le plus possible abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur ainsi vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites-le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple c'est pas grave parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux c'est prévu sur votre application de podcast préférée enfin vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je suis Frédéric Azoulay n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques vos questions mais aussi des invités que vous aimeriez entendre je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt